Imaginons qu'on soit effectivement membre du cartel Pacheco et qu'on ait deux invités à nous qui recherchent des informations sur nous. Qu'est-ce qu'on est censé faire Pacheco ? Question simple hein ! Euh... C'est très simple, ça finit en Matar. Heureusement, heureusement qu'on peut partir d'un cartel. Vous connaissez les... BF... BMF ou B... Ah, les grands-papas de tous les afros. Si, 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 ouais c'est ça la cause, la cause, etc. Je vois, oui, oui, on connaît, on est leurs pires ennemis, je pense. Ah bon ? Nous, on aimerait bien que tu arrêtes de travailler avec les BMF. Ok. Nous, on se démêche pour soit te trouver quelqu'un qui te la vend, soit on te la vend directement. Bien enchanté, bienvenue dans notre humble demeure. Merci pour l'imitation, messieurs-dames. Votre magnifique famille pourrait peut-être travailler pour les Brookers. Pour éviter qu'ils aillent voir les BMF, les Brookers, en fait, seront connectés aux Anglais. Via le cartel, en fait. En fait, on va court-circuiter, en fait, les BMF avec les gangs. Du coup, tu es parti à l'hôpital toute la soirée, j'étais à l'hôpital. Si tu veux, j'enlève mon blouson, tu verras que j'ai une trace de balle sur une épaule. Mais pourquoi est-ce que Joe m'a dit hier qu'il n'avait jamais tiré sur toi ? Juste, j'aimerais savoir, est-ce que je vais mourir ou pas, s'il vous plaît ? Tu veux pas être patient un petit peu ? Parce que sinon, je peux... Tu peux quoi ? La derribe. Ah ! C'est bon, le frein est dans le vide. C'est bon, le véhicule part. Regarde, le mano. Oh non. Aïe, 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 le contrôle technique. Aïe, merde. J'ai charbonné, les gars, les labos. Wallah que c'est vrai. Les gars, il y a du nouveau. Est-ce que vous vous rappelez de Pamela ? C'est une meuf qui travaille au Beniz. À ce qui paraît, elle est venue voir Pacheco, je crois. Elle lui a dit, ouais, à ce qui paraît, elle a été missionnée par les Redjax pour avoir des informations sur nous. Quand Benga l'a dit, mais comment ça, nous ? Bah, elle l'a dit sur le cartel. Quand Benga l'a dit à la meuf, mais comment ça on a dit le cartel ? Oui, oui, j'ai une photo ! En fait, on voit Benga avec une veste de caillot perico, de dos, en mode... T'inquiète. On a reconnu que c'était le cartel. Bon. Apparemment, il y a des détectives en ville, on sait pas comment ils font. Ils sont super bien informés. Ou bien ça regarde les Redjax. Je sais pas. Soit l'un, soit l'autre, tu vois. Hola ! Hola patron. Ça va, vous allez bien ? Moi bien et vous ? Ça va, ça va. T'es tout seul ? Non, non, il y a Benga qui est là. Je suis là aussi, pas trop. Benga ? Si, si, si. Benga, Benga. Benga. Vous avez vu, j'ai rempli deux rumpos là, blindés de mètres. Vous aurez juste localisé où est-ce qu'il se trouve le vendeur et puis c'est bon. Je suis sur le Santos, je peux... Ah bah vas-y, vas-y, fais-le s'il te plait. Et je vais aller charger le troisième rumpo, comme ça on pourra décoller dès qu'on a l'info du vendeur. Vous voulez que je vous montre comment on fait de la mètre ou pas ? Oui, Enes, je veux bien que tu nous montre. Ok, si vous insistez, pas de soucis. Bon de base, il faut mettre du coup 30 de Feuny et 30 de Méti. Mais comme je l'avais déjà fait, on vérifie ça, on fait... Ok, ça a l'air bien stylé ça. Là, on lance l'image de synthèse. Voilà. Demandez pas c'est quoi ? J'en sais rien. Je suis pas un spécialiste de crack, croyant. Parce que je vois les gens... Mais ça veut dire quoi une image de synthèse ? J'en sais rien, croyant. C'est-à-dire que ça marche des briques à Walter White. Donc là t'attends un petit peu. Après t'envoies la réduction. C'est-à-dire t'envoies ici en fait. Tu fais réduire le produit. Hop, tu démarres la réduction. Voilà ! Et là t'attends. T'attends 58 minutes. C'est la même chose ici. Et là pareil, 58 minutes. Ok ? Bon. Il n'y a plus qu'à attendre. Après que vous avez les plaques, on va remplacer des bacs. Et ouais. Sauf que là, tu peux pas spam. Donc c'est un peu long quoi. Notez bien, notez bien. Si jamais vous avez un contrôle surprise de Mét. En physique chimie, au moins vous êtes calés là. Une fois que vous avez vos bacs, vous allez commencer à pouvoir empocher. Donc regardez bien. Là, j'ai 24 sachets. Un bac, ça va prendre 4 sachets. Hop. 4 sachets. Et là par contre, tu peux spam sa mère. Là tu spam. Là tu spam. Là tu spam. Donc là, j'ai 24 sachets de Mét. C'est parti. Donc, pour résumer, une tournée de Mét. Vous rapporte, vous allez voir, 96 pochons. Et 96 pochons, Roya, ça équivaut à à peu près 15 000$. C'est 17 000$ à peu près. 17 000$. Pas dégueulasse hein. Le Heisenberg d'Albrelleuf. Et ouais, Roya, c'est vrai. Toute ma vie, Roya. On m'appelait le chauffeur. Le chauffeur ici, le chauffeur là. Et maintenant, viens. On l'entend, moi, ta grande gueule. Hein ? C'est qui Heisenberg d'Albrelleuf ? C'est moi, Roya. Il faudrait qu'on charge ce qu'il y a dans le labo et ensuite dans l'entrepôt. On charge les avions et puis on y go. Moi viens. Je suis en train d'atterrir sur le caillot. A l'arrivée ? Si ? Sur le nom 3, il n'y a que vous qui s'initent. Vous savez piloter les avions. Enfin, je connais la théorie mais je n'ai jamais passé la pratique. Et bah c'est l'occasion. Ouais, avec 100% ! C'est quoi ? Attends, attends, attends. Tu sais quoi Benga, tu sais que tu vas faire ? Tu vas prendre un avion. Euh, vide. Tu vas tourner un petit peu avec. Histoire de te prendre la main, d'accord ? Normalement, un permis ça se passe en 10 minutes, on est d'accord ? Redis-moi l'histoire de Pamela tout ça là. Je me baladais en ville hier. Moi, je me fais arrêter par une certaine Pamela. Elle me dit, ouais, je sais que tu es du cartel. Ça ne sert à rien de faire semblant. Je sais que tu es du cartel avec Jafier. Donc le segundo. Il dit, je veux parler avec ton segundo depuis quelques jours. Parce qu'il travaillait avec la GDK, les petits braquages, etc. Et je ne veux pas de problème. Du coup, j'aimerais vous dire ce que je sais pour ne pas finir comme eux. J'ai commencé à finir comme eux parce que c'est pareil. Oui, bah, l'info tourne en ville comme quoi Jibril et les autres membres de la GDK, ils sont morts, ils ne sont pas partis en vacances. J'ai dit, ah bon ? Je faisais le mec étonné parce que vraiment, téléphone arabe encore une fois. Et ensuite, elle m'a dit, je ne savais pas spécialement que tu étais du cartel, mais j'ai pris une photo de toi de dos. La photo que je vous ai montrée. Ouais, avec la veste, Caillot Perico. C'est ça. Je l'ai envoyé à ceux qui m'ont missionné. Apparemment, c'était Redjax. Ouais. Ils m'ont missionné pour avoir des infos sur vous. Ils m'ont dit que toi, par exemple, tu étais du cartel avec ton jeffet Javier. Apparemment, ils ne savent pas pour vous, mais ils vont savoir beaucoup de choses. Je ne sais pas, vous voulez parler avec le segundo. Ok, ok. On va régler ça après. Et Redjax, ils ont l'air bien informés. Ah, les numéros de... Numéros de la Pamela. Non, Pamela, je m'en fous. Des Vagos ou des autres pour savoir c'est qui c'est Redjax. Je peux les appeler. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. On va vendre, du coup, Ormigas, d'accord ? Tu sais piloter ou pas, toi, Ormigas ? Euh, non, pas du tout. Ah. Ah, c'est ça. Après, c'est plus facile, mais... Bon. Benga, je compte sur toi. Attends, attends, attends. Je vais passer un petit coup déjà sur l'avion, là. Alors, c'est le moment de faire vos preuves, hein. Si, je vais monter avec lui comme ça, ça va peut-être... Pas de stress. Ça va le faire. On atterrit à... Bonhomme, bonhomme, benga, benga. Voilà, bonhomme. Voilà, on atterrit à Sandy, on charge, Rumpo, etc. Et puis on va vendre directement. Benga, il m'a dit comme quoi, ce qui paraît. Il y avait plus de membres de la GDK, ni rien, je sais pas quoi, là. De quoi ? Moi, j'étais absent depuis... Ah, t'étais pas là ! Bah depuis même, je le dis, en fait, j'étais absent. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, bah GDK fut un temps, alors. Ah oui, aussi. Et on m'a dit que par rapport au BMF aussi, que vous étiez fait braquer, je sais pas trop quoi. Euh, pfff... Oui, oui, on s'est fait braquer. Les gars, est-ce que vous me faites confiance ou pas ? Est-ce que vous me faites confiance ? Comment ça, non, wesh ? Est-ce que j'ai déjà craché un avion, moi ? Jamais de la vie, la dernière fois, c'est Flaco qui l'a foutu dans l'eau. L'avion, il tremble tout seul. Je suis pas là. Allez, benga, on croit en toi. Dis-toi, si on arrive avant, on va acheter une autre arme. Rien que ça. Bah là, je suis trop fort. Allez, c'est bon quoi. Ah, mais c'est bon quoi, ça va deux minutes. Ça va deux minutes, merde quoi. Je suis un mec, j'adore le risque. Regarde, 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 regarde. Oh là, mais c'est incroyable. J'ai atterri, je vous attends. Alors là, il est en train de manœuvrer, du coup, il se concentre. Allez. Pour pouvoir atterrir. Oh, s'tarfallah. Oh, s'tarfallah. Non, ça va, ça va, ça va. Ça va bien se passer. Ah, faut toucher la piste à un moment donné, croyant. Perfecto, on est au sol. Oh, j'y ai. Let's go. Oh, mes oreilles, oh, mes oreilles. C'est vrai qu'on a les oreilles. Hola, hola, todos. Hola, hola. Hola, hola. On est actuellement à Sandy Shore. Roadroom en train de... Prends un hélicoptère et viens à Sandy Shore. La Pacheco, on a bougé. On va aller au vendeur, tu sais, celui-là dans le Nord. J'ai peur qu'il se barque. Hola, señor. On va pas acheter cette fois un truc. En tout cas, c'est parfait. Vamos a la playa, vamos matar el toucan. Si, faut le matar, le toucan. Le toucan, faut le matar, oui, d'accord. Il m'a pas réveillé, cet enfoiré, je te jure. Ah ouais ? Tu l'appelais comment, ton toucan, Pacheco ? J'ai pas trouvé de prénom encore. Comment il s'appelle le perroquet dans Aladin ? Avec Jafar. Ouais, comment il s'appelle le... Iago, Iago. Ouais, j'aurais dit un truc. Iago, Iago. Et le singe, c'est Abou, non ? Ou Apou, je sais pas quoi. Abou, non ? Je sais comment il s'appelle, le singe. Oui, Apou, Apou, Apou. Ah quoi ? Abou, Abou, non, c'est pas Apou. Abou ou Apou ? Ah, c'est Abou, Abou, c'est Abou. Moi dirais Abou, Abou. Non, Abou, il vend des trucs pour les superettes. Normalement, j'ai pris mes vitamines aujourd'hui. Ça passe sur les appuis. Oh, c'est bon. Voilà. Mais sur le véhicule, il est tout nu sur l'entouré, le matériel. On dirait le véhicule, il a fait de la musculation pendant la nuit. Ouais. Il y a des vissées sur le matin avec le patronne, c'est pour ça. Il est stylé, non ? On l'a mis sur la muraille. El famoso Caracara. On a évité. On a évité. Je l'ai vu de presse là. On a évité une dinguerie là. Vous l'avez vu sur un véhicule. Et pendant un moment, j'ai cru que j'allais pétard. Oui, moi aussi, je pense que j'allais exploser. Après ça, elle est tous notoire. Ça, c'est sûr. Imagine, tu sors et il n'y a plus le véhicule. Il y a quelqu'un sur l'île. Il y a des frayers comme ça. Là, on ratisse toute l'île et puis on va le trouver. En gros, les gens, ils ont compris. Les gens ne viennent plus là. Les gens, ils ont grave compris. Il n'y a plus personne qui vient. Je suis dégoûté en vrai. On va avoir des invités, mais cette fois, des invités. C'est vrai, on n'aurait pas du tout les canaries. Ça veut dire que les anglais, c'est les premiers invités qui vont venir et repartir. Ils ont pas les matards. C'est incroyable. C'est un nouveau concept pour moi, ça. Du coup, c'est une machine à laver. Je mets les vêtements dedans alors. Ça change les numéros de série. Comme ça, après, tu peux déposer l'argent en banque. C'est une machine à laver en vrai. Non, c'est simple en vrai. C'est simple. Déjà, tu mets tes habits sales. Tu mets tes habits sales. Ensuite, tu mets de la soupline. C'est quoi la soupline ? Ça, c'est pour donner une odeur à ton linge. Pas que ça pue en fait. D'accord. Tu mets de l'adoucissant. Et après, c'est bon. Tu appuies sur les boutons. Hop, démarrer. C'est parti. C'est ton programme. C'est compliqué. Du coup, il y a un truc là. pour blancher de l'argent. Vraiment, on le met dans des machines à laver. C'est vraiment ça, du coup. Non, de base, c'est pas l'argent qu'on blanchit déjà. C'est une cargaison qu'on a tapé. En fait, c'est tombé dans l'eau. Du coup, c'est mouillé. C'est mouillard. Regarde, ils sont là les billets. En train de les séchars. Sinon, les nouveaux numéros de série, c'est ceux-là. Il imprime les billets, là ? Là, il imprime. C'est des nouveaux numéros de série. Inconnus. C'est vrai, je suis un peu bien. Je connais pas trop. Non, c'est vrai. Je fais ce que je peux. Oh, mais gars, tu sais faire une machine, toi ? Si. Avec des vêtements, non ? Avec des vêtements. Parce que pas du coup, il connaît pas. Il sait pas comment faire. Moi, je lave mes vêtements dans la merde, moi. Si, bien sûr. Tu les laves pas. Mais ça détruit tes vêtements, après. On m'a dit, pour laver les vêtements, il faut prendre la poudre qu'on a ici, là, sur caillot. Et ça blanchit les vêtements et tout. Ça enlève les taches carrément. Mais on parle bien de la même poudre. Non, non, on parle vraiment d'une vraie machine à l'avenir avec des vêtements, là. Ah, mais moi, je fais ça avec la poudre du caillot, moi. La poudre de la coca, moi. Ah, mais toi, t'es un sauvage, toi. T'es... Au lieu de la vente, tu la frottes contre tes vêtements, là. On en fait trop, de toute façon. On en fait trop. On m'a dit fallait détacher les vêtements. Lui, au petit déjeuner, il met du lait avec de la mettre dans son... C'est bizarre, c'est un peu bleu, je comprends pas. C'est plat avec de la coca en poule. Et la coca, je m'en sers de sucre aussi, des fois. C'est vrai qu'on en fait tellement qu'on trouve des nouvelles utilisations. Et là, oui, t'en fais quoi avec une petite tisane avant de dormir ? Qui c'est ça ? Ça y est, je viens de comprendre un truc. Dis-moi. C'est pour ça que t'es spécialiste de la mettre. En fait, c'est pas d'Aribo que tu manges, c'est des bonbons. Ah ouais, c'est des vrais bonbons. Tu croques dans la mettre, toi. Putain, j'ai toujours cru que c'était d'Aribo, moi. La mettre a sucé, là. Vous venez de briser mon rêve. Bon, tu sais quoi, j'ai envie de... Qu'on cherche des informations ce soir sur le Red Jack, c'est qu'on aille les soulevés. Allez. En tout cas, déjà leur parler. Là, je vais parler à la Pamela après. Je vais la forcer à me dire c'est qui et qu'elle les appelle. Et comme ça, on va en rendez-vous avec eux directement, d'accord ? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, on va aller au Beniz. Je vais parler à la Pamela, là, puis on va voir comment les affaires tournent. Et en même temps, faire un tour dans les comptes du Beniz, voir qui taff, qui taff pas. Si vous voulez, je vais avec vous parce que moi, elle me connais un peu. Du coup, si j'ai envie de... Elle te connaît ? Ouais, c'est avec moi qu'elle a eu le contact. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle répond ? Elle a raccroché au nez. Il dit de me rappeler qu'on contacte vous. Mais moi, je kiffe cette couleur, hein. Couleur rouge comme ça. Original, original. Elle est incroyable. Non, dites pas ça, s'il vous plaît. Mais non, mais c'est vrai, elle est incroyable. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Super, et vous ? Ça va, et vous ? Ça va, et vous ? Allez, les chaussettes noires. Riyad qui parle japonais, c'est incroyable. Tiens, oui, c'est... C'est magnifique. Pardon, vous avez vu, excusez-moi. Bonne soirée, Riyad. Bonne soirée. Ça va, et vous ? Ça va, ça va. Bon, dis-moi, qui travaille pas ? J'ai bien un petit peu les fiches, là. Il y en a... Le fixe, là, il est au chômage ou quoi ? Euh, je crois. Lui, là... Il est à 0% ! Il travaille trop, lui, là. Combien ? Combien ? Il est vraiment super simple, ce mec, là. Il est dans une autre planète. Il est à 25%, j'imagine. Il respecte pas ses collègues, lui. Il est vraiment trop, lui. Non mais si, mais en fait, je me retrouve toujours, encore une fois, ce soir, je me suis retrouvé pendant une heure et demie, deux heures, tout seul. Ah bah c'est normal. Je suis témoin. C'est au mérite, hein. C'est au mérite, hein. J'ai venu faire une réparation tout à l'heure, il a proposé à sa collègue de l'apprendre, mais elle a dit non. Oui, de l'apprendre, comment ça, de l'apprendre ? Mais non, mais pas. Mais non, mais... Ah oui, je vois, je vois de quel type de travail vous parlez. Il y a un fils, lui, il est où, fils ? Je sais pas, je sais pas ça. 0% ! C'est un touriste ! Même les mouches, ils travaillent plus que lui. Alors, on va dire, fils, c'est un cas particulier. Lui, je pense qu'il serait bien en tant que mascotte. Mais mascotte, c'est pas possible, il doit être présent. Ouais, mais... On l'a jamais vu ici. Il met l'ambiance, tu vois. Il a... Il a... Il a... En fait, il met l'ambiance, mais je suis d'accord. Non mais il a une phobie, il a une phobie, il a une... Il a une phobie du... Il a une phobie du... Donc... Tout ce qui est remplissage... Il va demander pourquoi il était pas là, pourquoi il a fait aucun custom. Il va me dire... Je mets l'ambiance, je vais dire... Bon, ok, c'est bon, je te regarde, t'as raison. Franchement, ça passe. Franchement, 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 quand tu vas le voir, fils, tu peux voir. Il est incroyable. Il a un bas goût incroyable, il fait que de parler. Mais c'est ça, il fait que de parler. Il met l'ambiance, il met l'ambiance. Après, il a une phobie, voilà, il a une phobie des papiers. Il a une phobie des papiers. Il fait des papiers ? Ah ouais. Il peut le... C'est-à-dire, en gros, t'as trop bien qu'il fait des custom, mais il n'est pas. Alors, si c'est le cas... Bah, si c'est le cas... Je pense pas, là. Je suis notifié. Non, non, je crois pas, il fait de non. Il fait de la passion, mais il ne l'a jamais fait. Eh, il y a le monsieur derrière, là. Il cherchait un responsable ou un patron pour discuter. Le monsieur, là, qui attend, là. Quel monsieur ? Ah ! Il va se faire embaucher, lui. Il va se faire embaucher, lui. Il va se faire embaucher. Ouais. J'avais dit à l'autre patron que j'en embauchais plus, il m'a dit que c'était bon. Alors, je vais lui dire que... Oui, on va lui dire que... Va nous montrer comment tu fais. Vas-y, vas-y. Agressif, agressif, agressif. Messieurs ! Agressif, mais tendre. Rien d'agressif, putain, mais non, c'est pas possible. Normalement, c'est pour ça que vous êtes venus. Ah, bah, je suis désolé, on ne regrette plus. Par contre, il y a un garage, s'il vous plait, dans le Nord. Bon, normalement, on ne parle pas de la concurrence, mais dans le Nord, Harmonie Garage. On va peut-être aller toquer chez eux. D'accord. Vous pensez qu'il recrute ? Bah, je pense, oui, oui. J'espère, en tout cas, ouais. Mais dans le Nord, il y a un garage. Vous, c'est plus la mécanique, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Bah, allez voir Harmonie Garage. Vous allez voir, dans la Nuer, il y a même leur numéro. Vous les appelez maintenant, si vous voulez. Et vous leur posez la question, comme ça, vous ne vous déplacez pas pour rien. Super, bah, je vous remercie. Oh, oui, je fais un peu, il n'y a pas de soucis. Merci et bonne journée à vous. Et bonne soirée, au revoir. Je vais vérifier s'il y a tout, là. Manger, boire et tout, et je vais voir. De buenas. Tu es chiant quoi, petit coup, depuis tout à l'heure ? Rien, je réfléchis. Ah, tout est bon au niveau du jour. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok, ok. Ah oui, j'ai vu le nom de Hot Dog, tu t'aimais bien. Oh, ouais. T'en as pas marre de tourner H24 au Hot Dog ? T'es musulman, toi, t'es quoi ? Ouais, musulman, ouais. Mais ça vient du Burger Chat, c'est du bruit, il est commandé. Non, 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 moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Ah, moi, ça, c'est pas quoi. Bah, moi, le patron, il m'a dit ça. C'est du bon porc. Non, non. Du bon porc, bien comme il faut. Le patron est musulman, il m'a dit. Le patron est musulman ? Mathieu Khanez, il s'appelle. Ah, le patron du Burger Chat, ça. Il m'a dit ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, avec un nom pareil, t'as pas confiance, hein. Ouais, c'est fini. Mais il était dans ma classe, donc je pense qu'il va pas mentir. Ah, bah, s'il était dans ta classe, bon, ça va, alors. Mais je vais demander à Hamid aussi. Hamid, il y a un gars de confiance, je vais demander. Mais par contre, au plus, il m'a dit quoi ? Bah, de quoi ? Il te cherche, de nous, là-bas, apparemment. Riyad, tu me sors des noms exotiques, là, j'ai mal à la tête. Parle-moi de Ernesto, Fernando, Juanito, Pablo. C'est vrai, mais c'est pareil quand... Tu me parles des Hamid et compagnie. Jacqueline, tout ça, je comprenais pas. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, ces gens-là ? Je suis pas raciste, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, quoi ? De quoi ? Et vous 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 ? C'est vous, c'est type. On autorise que derrière, ici. Moi, je suis un entrepreneur, moi. Je suis pas en glandeur. Et alors, moi, je suis sous l'entrepreneur. Quand tu viens d'où, Riyad ? Algérie, je vous l'avais déjà dit. Oh, mon Dieu. Vous m'avez dit que vous avez des collègues au Maroc, je sais pas quoi. Ouais, au Maroc, pas en Algérie, quoi. Et ça change quoi, genre ? Je sais pas si on va te garder. Pardon ? Un mec, il veut des dons. Quoi ? Non, mais déjà, on veut pas des dons. On en demande gentiment. Il fait un don de primo. Il fait des dons, en fait, pour s'acheter une primo. Alors, c'est qui qui fait des dons, qui veut des dons ? Bonjour, c'est moi, monsieur. Bonjour, monsieur. T'as déjà ta primo. En plus, je te l'ai même payé à moitié ta primo. Tu veux quoi ? Pourquoi tu veux des dons ? C'est pour une association qui s'appelle un don, une primo. Un don, une primo ? Ouais. C'est pas une association, c'est un garage. Mais t'as déjà une primo ? Moi, c'est pas la mienne. C'est à qui ? C'est à Iouv. Ça coûte combien, une primo ? Ça coûte 1,700 dollars, monsieur. 1,500 ? 1,700, monsieur. 1,700 ? T'as déjà donné 500 dollars, là-dedans. Moi, je te passe 700 dollars, d'accord ? Ok, monsieur. C'est un bon. Moi, c'est un bon le patron aussi. Moi, j'ai toujours commencé un bon le patron aussi. Tiens. Moi, c'est beaucoup, monsieur. Mais après, faut travailler aussi. Tu fais quoi dans la vie ? Ouais, y a pas si c'est... Bah, moi, je travaille au 24-7 de Paletto, monsieur. Ah ouais. Moi, c'est beaucoup, monsieur. Ah ouais, tu descends ici. Il y a Harmonie Garage, là-dedans. Après, tant mieux, mais il y a Harmonie Garage aussi. Non, parce que moi, j'habite à côté GS. Ah ouais, mais en fait, tous les jours, tu fais une trotte pour être arrivé. C'est bien. C'est ça, c'est ça. J'y vais avec mon vélo. T'as des clients ? T'as des clients un petit peu dans le nord ? Ouais, c'est plutôt comme monsieur. C'est plutôt comme... Mais j'y vais avec mon vélo. Tu t'appelles comment, excusez-moi ? Je m'appelle Mowgli, monsieur. Mowgli ? Mais pourquoi on t'appelle comme ça ? C'est mon prénom, monsieur. Ah, c'est ton prénom ? Ouais. Et tu viens de Groove Street, tu m'as dit ? Ouais, j'habite là-bas. Et ça va ? Ça se passe bien, là-bas ? Ouais, c'est nickel, c'est tranquille. Il y a de l'ambiance ? Oh bah, on fait en sorte qu'il y en a, monsieur. Mais pourquoi tu demandes pas aux gens qui habitent là-bas de t'aider, justement ? Parce que vous êtes très soudés, normalement. Ouais, mais vous connaissez, monsieur ? C'est le quartier, hein ? C'est... Justement, c'est le quartier. C'est la galère. C'est la galère pour tout le monde, monsieur. Je peux pas demander à quelqu'un qui a déjà pas grand-chose. Non, bah, c'est justement. Moi, j'habite... J'habite au quartier Families. Moi, j'temande... Moi, justement, j'suis en habitant là-bas. J'temande n'importe quoi. Y'a des gens qui baignent. Y'a toute une communauté. Y'a des gens qui aident. Y'a des tatas... Vas-y, Mowgli. Y'a de l'entraide. Y'a de l'entraide, y'a de l'entraide. Y'a de l'entraide, y'a de l'entraide. C'est le bon plan. Bon, franchement, je pense pas que c'est une bonne initiative. Imaginez Mowgli et Pacheco dans la même pièce. Je pense pas vraiment bien. Moi, j'suis trop bien installé. En plus, y'a tout le gars, y'a de l'entraide, y'a de l'entraide. Y'a de l'entraide, y'a de l'entraide. Y'a installé et tout ça, ça c'est le gars. Ah ouais, j'avoue. Bon, ok, bah, écoute... Ouais, c'est souvent le donnant, le donnant dans ce genre de quartier. En tout cas, merci beaucoup. D'Aurien, D'Aurien, y'a pas de filles, y'a pas de filles. Ouais, merci, merci deux fois. Allez, force, bon courage. Merci, merci. C'est un don, une primo, c'est ça ? Ouais, c'est ça, un don primo. T'imagines pas, Tchéco, un don, un fusil de caillou. Ça peut être bien ça, en vrai. En vrai, y'a moyen de faire tourner un business comme ça. Eh, regardez, regarde. Oh non, rien de ta buse. Oh, c'est l'algérie, je reconnais. Eh, même pas, je monte dessus, c'est mort. Oh, la jalousie. Vas-y, vas-y, je l'essaye, je l'essaye. Je l'essaye, mais ça me gratte les veines. Elle est pas. Ah, vraiment ? Oh, ça va pas. Oh, c'est la jalousie, je reconnais, je reconnais. Oh non, oh là là. Ah ouais, carrément, les vêtements aussi qui vont avec. Ah, mais t'es dans la buse. Ouais, elle est bien, elle est bien. Bah oui, j'ai vu, j'ai vu. Non, mais toi, c'est fini, en fait, on t'a perdu. L'état de la voiture, mais vous avez fait quoi ? Kamacho, c'est devenu une chicha. Bon, pas mieux là, faut qu'on se parle. Allez. Bah là, tu me suis. C'est parce qu'ils sont bizarres, toi, des fois. Eh, je sais pas, il est allé de l'autre côté. Eh, attends, attends, mon café. Eh, pardon, pardon. Non, non, j'en veux un nouveau. J'en veux un... Et voilà. Attends, attends, avant de me le donner, goûte, goûte-le. Sur moi, je fais pas confiance, moi. Eh, tu veux, je bois le café d'abord ? Oui, oui, tu bois un peu. Tu goûtes, tu fais... Bah, allez, vous croyez que je vais vous empoisonner, patron ou quoi ? Non, j'ai pas dit ça, mais vas-y. Allez, je bois le café. Eh, pas trop, pas trop, je t'ai pas dit de le boire en entier. Non, ça va, ça va, ça va, doucement. C'est bon, ça vous va ? Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, super. Et je suis un petit peu malade, par contre, je suis désolée, vous aurez la maladie. Ah bah, garde-le, alors. Et je vous ai fait un petit cupcake maison aussi. J'étais pas de moi de me faire un cupcake. Je l'ai fait spontanément. Et dis, je voulais un fraisier ? Désolée, je suis... C'est mon gâteau préféré. Faut pas en demander trop, ouais. Bon, Pamela, tu faisais quoi, là ? Là, je me promenais avec les amigos. Ah ouais, donc on t'a attendu pendant que t'étais en train de te promener ? Eh, si. Ok. Je faisais la randonnée. Tu vois, c'est pour ça, j'ai mon sac à dos. Ouais, ça marche. Absolument. Bon, dis-moi, Pamela, raconte-moi ce que tu as dit à Benga. Ah, le chiquito de hier, lui, là-bas. Ouais, voilà, le chiquito, ouais. Et je lui ai dit qu'il était très gentil, c'était un chic type. Et que je savais qu'il faisait partie du cartel de Caillot. Attends, moi j'ai une question. Benga, tu fais partie du cartel de Caillot ? Franchement, c'est Christian Braves, mais j'avais pas, franchement, c'est... Mais je t'avais dit de changer d'veste. Faut quoi ? Ah, j'pense, c'est la veste. J'appelle la Guardia, c'est pas bon, ça. C'est vraiment mauvais. C'est pas bon pour lui. Abel, Abel. Je change, je change, je change. Je pense que c'était important pour vous de le savoir. D'accord, ok. Mais c'est quoi le cartel de Caillot, en fait ? Et ça, je sais pas trop. Si la Guardia, non, ça va plus du tout, là. Ah, il y a un petit coup, il va plus du tout. Et du coup, vas-y, continue. Il fait quoi ce coup ? Eh non, c'est tout, et seulement ça. Non, non, il y avait d'autres trucs. Ah, si. Mais après, si vous faites pas partie du Caillot, que partie du cartel de... Oh, c'est difficile à dire. Si vous faites pas partie du cartel de Caillot, je pense pas qu'il y a des intérêts à ce que vous sachiez les choses. Si, si, bah si t'es mort. Ça va vous mettre dans la merde. Mais non, mais non. Eh, il m'a dit que vous faites partie de la Familia. La Familia ? Quoi, on est en Italie maintenant ? Je sais pas, Tiquito. Et la Familia, c'est espagnol aussi. D'accord. Ouais, mais la Familia, c'est plutôt l'Italien qu'ils le disent. Mais bref. Et du coup, voilà, voilà. Ouais, mais il y avait d'autres trucs encore, à couche ! Mais je peux pas te dire, je sais pas moi. Mais comment ça, tu peux pas me dire ? Mais t'as dit à Benga, donc tu peux me dire ? Si, parce que Benga, je sais qu'il fait partie du cartel. Et je lui fais pas confiance, mais c'est des intérêts qu'ils soient... Attends, mais qui t'as dit qu'il fait partie du cartel ? Eh, c'est des Chiquitos qui m'ont demandé de me renseigner sur certains types de coche. Et j'ai trouvé le certain type de coche, et la personne en question m'a confirmé que c'était le cartel qui recherchait. Et donc des fils en aiguille, j'ai compris qu'il faisait partie du cartel. Des fils en aiguille ? Ils sont où les fils ? Ils sont où les aiguilles ? C'était quoi les fils et les aiguilles que t'as utilisés pour savoir ? Moi il me faut une logique, moi il me faut une logique. Bon allez, tu veux la logique, d'accord ? Je veux la logique. On va parler... C'est qui les Chiquitos là ? On va parler espagnol, d'accord ? Si, on va parler le bon anglais. D'accord. J'ai les Red Jacks qui m'ont sollicité pour rechercher certains types de coche, des types safaris de couleur marron-jaune. J'ai envoyé plusieurs types, ils m'ont dit que c'était pour le cartel des cailloux. J'ai envoyé plusieurs types de voitures, ils m'ont dit non c'est pas ça, non c'est pas ça, non c'est pas ça. Jusqu'au jour où hier, j'ai trouvé Benga avec sa veste et sa coche au parking central. J'ai envoyé la photo, il m'a dit si, c'est eux que je cherche. Et de là, je suis allé voir Benga, je sympathisais avec lui, je lui ai dit bon maintenant je sais que tu fais partie du cartel, si ou non. Mais toi t'es aussi bête que eux en fait. Ok. Mais toi t'es bête en fait. Désolé de te dire ça, mais t'es un peu bête Pamela. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, t'es plus que bête, c'est à dire que t'as des mecs qui sortent de nulle part, qui te demandent des plaques, des numéros, des je sais pas quoi, ils prennent Benga de dos avec une veste de caillot pericot, ah c'est des mecs du cartel, et donc toi, ok bah maintenant que tu sais que c'est des mecs du cartel, mais c'est bête en fait réfléchir comme ça. Non c'est pas bête. Si, bah si, t'es peut-être pas bête, mais en tout cas le raisonnement est débile. Ok, bah non c'est super intelligent justement. Ah ok, bon. Et ces mecs là, comment est-ce qu'ils t'ont approché ces raides de je sais pas quoi là ? C'est un chiquito que je connaissais depuis longue date, et il m'a demandé des informations sur je sais plus trop quoi. Ok, t'as son numéro ? Si. T'as son nom, son prénom, etc. T'as ra ? Non, pas du tout. Ok, Benga prend le numéro du monsieur. Si c'est. Je veux pas avoir les problèmes moi. Si t'es là, c'est que tu vas pas avoir de problème, t'inquiète pas. Benga en fait c'est le frère de Pacheco, et Pacheco est travaillé au Beniz, donc forcément ça me concerne. Dis-leur de venir au Beniz. Non, tu vas me mettre dans la merde toi. Mais n'importe quoi. C'est eux qui sont dans la merde, c'est pas toi ? Si, parce qu'il va dire pourquoi tu l'as dit. Et alors ? Et je veux pas. T'as peur ? Mais je veux pas avoir les problèmes. Ah t'as peur hein. Et mon employé, à partir du moment où t'es mon employé, t'auras pas de problème. Mais chiquito, il va dire si, mais moi je voulais pas nia nia ni que tu le dises. Mais moi je m'en bats les cojones. Il m'a dit, il a l'air un peu violent. Il dit, c'est bien, j'arrive au Beniz, comme ça tu vas réparer ma voiture. Ah d'accord. Mais c'est pas mal, tu peux prendre congé, on va aller travailler avec tes amis. Ah oui, c'est tout. Allez, hasta luego. Il était un peu virulent, tu m'as dit ? Très virulent, même. Vas-y, imite-leur. Mais au Beniz, tu vas réparer ma voiture. Du coup, elle est persuadée qu'on est du cartel, c'est ça ? Ouais, en fait, lui l'a missionné, parce qu'apparemment on serait des membres du cartel, pour avoir des numéros de plaques, etc. Et quand il lui a dit, ouais c'est bon, c'est eux. Bah elle, Pamela a dit, ah ok, bah c'est du cartel, alors cool. On va le matar, je crois lui. J'ai bien envie. A gauche, à gauche. Hola, hola, hermano. Hola, je sais pas. Hermanos. Hola, señor. Hola, hola, c'est mon reste. Comment allez-vous ? Ça va, ça va, j'ai un truc à boire. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Vous voulez manger quelque chose ? Il dit mais... Ouais, ouais, allez-y, allez-y, on va un petit peu à manger, c'est bien. Allez, allez, apportez à boire et à manger à ces messieurs, s'il vous plaît. Que je lui dis patron, c'est le client du moins. Non, mouille bien. Ça va les gars ou quoi ? Ça va et vous ? Ça va tranquillement. Non mais parce que vous voulez apparemment des informations sur... sur Benga. Benga ? Qu'est-ce qui Benga ? Ben, attendez, il arrive. Kamala. Vous êtes qui, vous ? Voilà. Patron du Bénise. Ok, patron du Bénise, alors qu'il y a une cape. Voilà. Et vous, vous êtes qui ? Des petites affros, des petites affros de Garou. Vous êtes les Red Jack, c'est ça ? Ah, les boy. C'est ça, c'est... Ok, ok, enchanté. Non, parce que j'ai un employé du Bénise qui apparemment vous avez missionné de trouver des informations sur un certain cartel de Caillou, c'est ça ? Attends, attends, il y a un de tes employés qui m'a missionné, moi ? Qu'on a missionné, nous ? Non, 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 que vous ! Que j'ai une peur. Ouais, ouais, c'était exact, c'était exact. Écoutez, nous, on est habitants de Caillou et je vous assurez qu'il n'y a pas de cartel. Donc, je ne sais pas sur quoi vous vous basez. Vous avez pris en photo, Mirmano, ici présent, là, Benga. Lève les bras, Benga, ils vont te reconnaître. C'est moi, non, c'est la chica qui m'appelle. Oui, la chica, etc. Et vous l'avez parfaitement reconnu, un membre du cartel de Caillou. Donc, dites-moi tant plus, si vous voulez, parce que... Tu me racontes. Mais je m'habillais. Moi, j'ai mis des caisses, boy. Oui, mais dans tous les cas, bref, tu cherches des informations. Euh, ouais, sans plus, écoute, hein. Y a pas de sans plus. Les informations, ça aide, hein. Tu veux savoir quoi, boy ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'arrange, toi, de savoir ? C'était juste un simple habitant de cette magnifique île. Disons que je suis le propriétaire de Caillou, donc s'il y a un cartel, ça me casse à l'école. Ah, ben là, ça change, ça change tout. Tu sais tout ce qui se passe sur ton île. On va dire 80%. Vous savez, il est divisé en deux, donc... Ok, ben peut-être que 20%, c'est le cartel que tu connais pas, alors. Eh merde. Vous avez entendu, Mirmano ? Qui ? Y a un cartel sur l'île ! Si on va devoir les attraper. C'est triste, hein. Ouais, va falloir faire quelque chose, hein. Appeler la police, peut-être. Et on fait comment ? Du coup, alors si moi, je suis pas au courant, comment est-ce que des mecs qui sont sur Los Santos sont au courant qu'il y a un cartel ? On m'expliquez ? On t'a la police, hein, j'sais pas. À la police ? Pourquoi la police ? T'as jamais personne qui est allé là-bas, qui est revenu... Puis Jacques, pourquoi un cartel, en fait ? Bah, c'est vous. On a parlé d'un cartel ou on a parlé de... De Mexicains qui étaient sur Caillou ? D'un cartel. Qui a parlé d'un cartel, les gars ? Bah, vous. Venga ! Elle m'a dit que vous lui aviez dit, euh... Cherchez un certain cartel. Ok, un cartel. Bon, peut-être un cartel. Peut-être parce que... Tiens, moi, les boys, j'vous dire un truc, j'ai pas passé par quatre chemins, parce que... Bon, comme ça, tu seras ce qu'il se passe sur ton île, hein. Les boys qui ont disparu. Je dis ce qu'il s'est passé. Certains arabes, ils m'ont raconté tout ce qu'il s'est passé. Et ce qui me fait chier dans les boys qui ont disparu dans cette île, c'est qu'ils me devaient de l'argent. Je les ai recherchés. Et il s'avère qu'ils ont tous perdu la vie dans cette putain d'île. Voilà. Attends, mais s'ils ont perdu la vie, comment est-ce qu'ils ont pu te raconter tout ça ? Il y en a un qui est revenu, non ? Parce qu'il y en a un qui est revenu. Qui ça ? Tu connais ? Un arabe, un arabe. Un arabe ? Il a pas un an, c'est arabe ? Je crois qu'il s'appelait Ben... Ben, je sais pas quoi. Ben, je sais pas quoi. On m'appelait plus. Ok, il venait faire quoi ? C'était le touriste ? Qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu vas me buter après ou quoi ? Mais... Mais il est con ou il est fou ? On est au bénisseur. Attends, attends. Alors soit il est con, soit il est fou, lui. Si c'est ton île, si c'est ton île. Ouais ? Et comme tu m'as dit, tu maîtrises quasiment tout sur ton île. Si il y a un mec qui est venu et qui est reparti, c'est normal. Encore eux, ouais. Ben voilà, alors il y a un mec qui est venu sur ton île et qui nous a dit ça. C'est vous, attendez, vous avez pas compris en fait. C'est vous qui me racontez depuis tout à l'heure qu'il y a des gens qui viennent et qui meurent. Moi je vous écoute, c'est tout. C'est ce qu'on nous a raconté ? Ben voilà, ben je veux savoir en fait ce qu'il se dit. Vous vous braquez dès qu'on me pose des questions. C'est pour ça qu'on a demandé des infos. Ben voilà, c'est pour ça que je pose des questions. Vous êtes là, vous vous braquez quand je pose des questions. Répondez-moi normalement. Ah si, tout à l'heure, tu fais le gars, ben je sais pas quoi. Je te pose une question, tu me réponds, c'est tout, fin de l'histoire. T'as pas besoin de monter sur tes grands chevaux. T'imagines-toi, on vient te voir, on te dit voilà. Nous on connaît des gars, ils sont allés sur Kaio. Ils sont plus jamais revenus. Et au final, toi tu viens de nous dire que t'es de là-bas. Ah nous on se méfie, c'est normal. Les seules infos qu'on a pour l'instant de chez vous, c'est des gens qui sont pas revenus. Et nous on a des boys qui ont disparu. Et vous avez une liste des personnes ? Comme ça je me renseigne ? Bah oui, on parlait des personnes qui sont parties, qui sont pas revenus. Moi je peux me renseigner, si vous voulez des informations. Vu que j'habite là-bas. Eh ben c'est parfait, écoute-moi boy. Moi j'ai juste un boy qui s'appelle putain de Balou. Ouais, Balou, c'est quoi, c'est un surnom, c'est un nom, c'est un prénom ? C'est un gars qui vient de mon route. C'est pas beaucoup comme information, on me fout une photo, un descriptif. J'appelle Malcom, c'est un vrai blin, c'est Malcom. Le com, il s'habille un peu comme nous, en rouge. Il travaillait ici avant. Moi, dernièrement, les dernières nouvelles que j'ai eu, c'est qu'il est mort. Ok. Et ? Et il devait de l'argent ou c'est un pote à toi ? Laissez-moi parler en description. Ecoute, c'est Malcom là, mon boy du Redjax. J'ai appelé moi. Je rappelle, je dis t'es où ? Il me dit je suis chez un bateau en direction de Caio. Ensuite j'apprends, bah déjà je vois plus. Je vois plus, j'ai aucune information de lui. Et il y a un boy là. C'est un boy là, comme je t'ai dit. Le Ben, je sais pas quoi, je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Il est revenu de Caio, il me dit, il allait là-bas avec... Mon family boy. Et qu'il s'est fait tuer là-bas. Donc c'est normal qu'on cherche des informations. Il raconte n'importe quoi. Parce qu'on connait rien de là-bas. Et moi, personnellement, j'ai jamais... Les gars, les gars... J'ai jamais parlé de cartel ou je sais pas quoi. S'il y avait des gens qui mourraient sur mon île, je saurais quand même. On est d'accord ? Bah écoute... C'est toi qui me le dit ça. Non, c'est 80%. Ecoute, les flics, ils savent pas tout ce qui se passe ici, hein. Ouais, mais la flic, d'accord, peut-être ici. Mais Caio, tu sais, c'est petit, hein. Donc tu sais, tu m'as dit que t'as pas... Et là, on parle de mort, les gars. On parle pas d'affaires de famille ou des petites... Et justement, les morts, c'est ce qu'il fait le plus discret, tu sais. Les mecs, ils vont pas aller... Sur une île, c'est un peu compliqué quand même. Ah ouais ? Y'a un mec qui revient de cette fameuse île, il nous dit que notre boy, il est mort. Donc forcément, on essaye de savoir des informations. Ouais, bah là, c'est clair. Ouais, je comprends, je comprends. Et pour, si on a des informations, on essaye, je sais pas moi, de voir si ce mec est vraiment mort ou pas. Ok, ok. Bah là, je comprends. Là, c'est clair, y'a pas de soucis. Parce que tout à l'heure, j'ai posé des questions, ça se braquait, etc. Et là, je comprends. Normal, on va se méfier. C'est pas qui en a à faire. Bah attendez, c'est vous qui a enquêté, entre guillemets, sur mon île. C'est qui qui doit se méfier ? C'est moi ou c'est vous ? Ils sont quand même sur une île où il y a eu des morts, tu vois. Oui, bah. Y'a eu des cadavres qui ont été retrouvés, quelque chose ? C'est passé Weasel ? Parce que moi, j'ai pas vu en fait. Non, on t'a dit, c'est un boy qui est revenu de chez là-bas et qui nous a vraiment parlé. Mais pourquoi il est pas parti voir le Weasel ou les flics ? J'en sais rien, moi, j'suis pas dans sa tête. Bah j'sais pas, moi, mon pote, il s'fait tué. La première chose que j'ai dit, c'est les flics. C'est ça, j'aurais l'audit, ça. Bonjour, Seigneur. Ils sont pas dit, moi. Mettons, y'a un mec qui dit, j'ai fait un casse de banque, j'ai gagné un million de dollars. Tu le crois ou pas ? Je vérifie la info, comme là. Peut-être qu'il dit la même chose que nous. Je suis pas vrai, je suis pas vrai. Eh, vous savez ce qu'on peut faire ? On se vérifie ce qu'on peut faire ? En fait, ça tourne en rond, parce que là, vous pensez qu'on croit ce qui a été dit. On croit pas, on vérifie. Voilà, voilà, vous voulez vérifier. Moi, ce que je vous propose, bon, vous avez pas de passeport de cueille, j'imagine ? Non, 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 du tout. Bah, tu vois, tu nous apprends quelque chose, on sait pas qui... Faut un passeport pour la Caillon. Je vous avais bien invité, mais il faut un passeport, ouais. Ou au moins un visa ou un truc comme ça. Eh bah, si c'est toi qui dirige l'île, filmons un passeport. Et invite-nous. Alors, comment je l'ai piégé ? Si c'est toi qui dirige l'île ? Non, ils diront-ce que 80% de l'île, mais quand même. Il est pas en passeport, c'est peut-être... Patrick, on appelle, appelle les douaniers, demande leurs trois visas. Ok. Ils sont tombés dans mon piège ! Il est au courant de 80%, il l'a dit. Par contre, il faudra vos identités pour... Eh bien, eh bien, je... Patrick, on prend les identités de messieurs pour les visas. Carre d'identité, pour favor, pour qu'ils puissent faire l'imprimante... Enfin, l'imprimantation du passeport. Pareil pour vous, une carte d'identité, pour favor. Prendre des bateaux, hein, je pense que c'est pas mal. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire, du coup, vu que moi, je vais pas venir ? Eh bien, viens alors, dans ce cas-là. Ah, mais je comprends pas. On va faire une petite vis de l'île ! On va pas aller sur votre île, où il y a sûrement... Bah, t'as une question ? Ecoute, Ren, moi, je t'ai dit... Non, mais attends, attends, attends ! Mais c'est dégonflé, c'est dégonflé. Attends, attends, moi, je dis ce que je vois. Vous voulez absolument aller sur cette île avec nous, tout ce que j'ai compris ? Attends, mais comment ça, absolument ? À quel moment j'ai insisté ? Je sais pas, mais... Il nous a proposé d'y aller, gentiment. Bon, écoutez, moi, en tout cas, j'irai pas sur une île où il y a eu un boy à moi qui... Un boy à moi qui... Mais tu sais qu'il y a des morts tous les jours, le Santos, tu y vit tous les jours, hein, tu sais. Pourtant, t'as pas quitté la ville. Ouais, mais personne de proche de moi. Ah, bah ça... Ça dépend de ta fréquentation, c'est tout. Allez, ici, allez. Exactement. Messieurs, vous venez ou vous venez pas ? Eh, écoutez, moi, je viens. Moi, je viens pas. Du coup, là... Vous êtes deux ? Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, bah, perfecto. Euh, du coup, on va être 6 ? Ouais, on va prendre des bateaux. On va prendre des bateaux. Tranquilos, hein. J'ai prévenu là-bas, ils sont... Ils sont... Vous avez un véhicule, monsieur ? Un peu malade encore. On a vécu, on a vécu là. Rendez-vous à la marine. Ok. Faudra aller les fouiller avant de faire monter dans l'hélicoptère. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va enlever leur chargeur si jamais ils ont une arme ou un truc comme ça. C'est trop du HRP ce qu'ils font, tu vois. Non, mais ils savent que genre, il y a du danger et tout, ils viennent quand même, etc. Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi vos nom ? T-Pack. T-Pack ? Exactement. Et toi ? Dairon. Sortez, sortez des véhicules, on va aller à la plage, on va se poser tranquillement. Du coup, bienvenue à l'aéroport, au tarmac de Cayo. Merci beaucoup. Putain, je pensais que c'était à la retraite que j'allais boire un truc comme ça, mais bon. Et tu me dis qu'ici on a tué des gens ? C'est plutôt que... Voilà, c'est incroyable. Pareil, incroyable quand même. Nous, on te dit. Nous, on a entendu. C'est pas on te dit, c'est pas qu'on affirme. Oui, oui, mais vous me dites que vous avez entendu. C'est bon, pas besoin de jouer avec l'hémo. Sur votre droite, petite boutique souvenir, si vous voulez acheter des t-shirts Cayo. À gauche, magasinat de vêtements, pareil pour les... Ah, pareil. ATM, en cas où vous n'avez pas de plata sur vous. Et le début de la visite. Bienvenido à Cayo Perico, voilà. On entre dans le vif du sujet de l'île. Et là, incroyable. Là, vous sentez que l'air a changé. L'air est beaucoup plus doux. Humide aussi, mais beaucoup plus doux. Donc là, à votre droite, des arbres. À votre gauche, des arbres, de la plage. Donc pas de bâtiment ici, en fait. Des arbres qui ont été plantées il y a plus de 50 ans quand même, il faut le préciser. Oui, c'est vrai, c'est vrai, faut le dire. Par nos anciens, quand même, qui faisaient ça à la main, sans carrière. Et Cayo, on profite d'un micro-climat. Je ne sais pas si vous le remarquez. Plus très rarement. Ah, nous, en remarquant, on est là depuis 5 minutes, donc on ne sait pas. Alors, sur la droite, actuellement, un Mirador, directement venu de Mexico, pour montrer à tel point que Coria, là-bas, ne rigole pas. Et pourquoi un Mirador, en fait, s'il... C'est pour la gueule. Ah, il me connaissait pas, mais... Ah, c'est jamais, c'est jamais... Ah, d'accord, on met un Mirador, d'accord. Du coup, en fait, je n'ai pas capté, là. Votre île, c'est quoi, c'est... c'est... c'est un état privé, ou c'est une... d'un... d'un pays, ou c'est quoi ? Ah, deuxième Mirador, oui, c'est un pays, c'est un pays. Ok, ok, ok. C'est un pays où c'est que vous pouvez venir, mais qu'avec des passeports, quoi. Vous avez dit quoi ? Oui, mais... vous êtes avec le chef de l'île. Ok. Ah, ok. On risque rien pour ça. Faut juste faire attention aux sarkons, il y a des sarkons un peu ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, mais ils sont pas très venimeux. Si, ça va, ça va, ça va, ça va. L'appelage d'un caillot... On y aime ça. C'est bon, Patico, ils vont descendre et on... Cœur de la fête. C'est quoi, c'est maison d'hôte, tout ça ? Là, si c'est des mobilos, maison d'hôte... Il faut ouvrir un business, là, putain. Un business, tiens. Un business de quoi ? Un business de quoi ? Des maison d'hôtes, là. Bah, vous voulez nous ouvrir une maison ? Vous avez de l'argent ? On a un peu d'argent, après, ça dépend combien c'est, hein. Après, la vie sur caillot, ça coûte cher. Par contre, euh... Ouais, vous pouvez changer de tenue, les gars, parce que là, vous allez transpirer comme des... Là, vous allez avoir chaud, ouais. Y a de quoi ça ? 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 Et ici, tu vas en mettre tes chaussures. Vous êtes dans du sable, après, il y a un plein de sable et tout ça dans vos chaussures, ça va être une galère. Bah voilà ! C'est parfait comme ça ! C'est bien comme ça, non ? Vous sentez le sable, comment il est fin ? C'est du sable blanc ? Ouais, ouais, ouais. Pas du sable de chantier, hein. Vous venez d'où ? Liberticité, c'est ça ? Exactement, boy. Ah ouais, c'est pas fou, là-bas. Ah non, on n'a pas ce décor, là-bas, c'est que des bâtiments. Oh, on est un peu à sec, en ce moment. Tenez, 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 monsieur. À sec, c'est-à-dire ? On a argent du blackjack, c'est pas ouf, hein. Ah ! Comme d'argent, ouais. Et c'est pour ça qu'on cherche un boy qui nous doit de l'argent. Qui est ? Ouais, merci beaucoup. C'est un con, donc, Balou. Balou ? Ah ouais. On va pas aller tranquillement. Ouais, on va essayer de l'appeler. Ouais, allez-y venir, on va discuter assez haut, aussi. C'est vrai qu'Aubinise, hein, on était un peu tendu. Alors, du coup, messieurs, euh, c'était petit pack, c'est ça ? Pas votre pseudo, déjà ? T'pac. 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 Et, du coup ? Tonton, si tu préfères. On repart à zéro. Euh, on est d'accord que, euh, pour moi, ça n'a pas l'air d'être une île dangereuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De ce qu'on en voit là, non. D'accord. Après, peut-être, s'il s'est passé quelque chose... Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de courant. Ça, je vous l'accorde. Si, euh, les gens viennent avec des petits bateaux ou quoi, en plus, sans autorisation, sans prévenir, les gardes-côtes, ils sont un peu sur les dents en ce moment. Ça, je vous cache pas. Peut-être aussi des animaux sauvages. Là, comme je le vois... Tu m'as dit sans autorisation, c'est bien ça ? Eh oui. Comme dans tout, euh, dans tout pays. Les lois à respecter, on est d'accord. Ah bon, je suis d'accord. Quand t'es venu à Los Santos, on est d'accord. Prouver déjà un travail, présenter au moins quelque chose, quoi. T'es pas venu en touriste, on est d'accord. Ah non, bien sûr, bien sûr. J'ai dû avoir des papiers. Eh oui. Ce qui se passe, c'est qu'à Caillot, il faut un visa. Et si t'as pas de visa, les gardes-côtes, ils peuvent très bien te tirer dessus, à vue. C'est pour ça qu'on a insisté pas mal pour avoir le visa avant d'arriver, tu vois. Parce que vous nous avez dit qu'il allait avoir un visa. Oui, bien sûr. Ton pote qui devait de l'argent, c'est Balou, c'est ça ? Moi, je me perds avec les pseudos. C'est-à-dire quoi ? Ah oui, vous êtes les Redjax. C'est ça ? C'est ça, les Redjax. Et vous faites quoi, on fait envie de les Redjax ? Ah, écoute, on essaie de survivre. On fait deux, trois, un petit business, tranquillement. Ouais. Et justement, du business au... Je sais pas, quelques petits trafics, tu sais. Ah oui, d'accord. Ok, des gros trafics ou des... Ouah, je t'ai eu quelques petits. Des petits comme quoi, de voile de voiture, du racket... Ouais, ce genre de choses, si on a des boys comme ça. C'est un petit balou, on cherche un peu partout de chat. Si c'est votre ami, pourquoi est-ce qu'il vous doit de l'argent ? Je comprends pas, c'est pas ça, l'amitié, non ? Bah, parce que justement, l'amitié, c'est peut-être de rembourser ses dettes. Et on lui a peut-être rembourser ses dettes à un moment ou un autre. Et votre ami, je comprends pas pourquoi il a pas voulu venir avec nous. C'est dommage. Honnêtement, je pense qu'il a eu un peu peur. De ? Des histoires qu'il a pu entendre. Mais moi, j'ai une question, en fait. Vous avez peur, en fait. Pourquoi est-ce que vous cherchez d'informations sur le fameux cartel de Caillot ? Moi, si j'ai peur, je vais pas chercher à en savoir plus. Alors, en fait, si tu me demandes pourquoi il a eu peur, je peux pas te dire. Si tu me demandes pourquoi je suis là, je peux te répondre. Ouais, mais déjà, j'essaye de comprendre, moi, c'est tout. Ouais, mais après, moi, je peux pas t'expliquer ce qu'il se passe dans la tête d'un boy. Je peux t'expliquer ce qu'il y a dans la mienne. Alors, pourquoi t'as pas peur, toi ? Pourquoi j'ai pas peur ? Parce que tu m'as invité, non ? Ouais, mais je l'ai invité lui, pourtant, il a eu peur. Ouais, mais moi, ça me suffisait à pas avoir peur. Maintenant, jamais de moi-même, tu m'as pas vu venir ici de moi-même, alors que je voulais savoir des choses. J'aurais pu venir d'ici de moi-même et voir les choses. Bah, oui et non, parce que... Ouais. Je pense pas que tu sais c'est où Caillot, quoi. T'as-à-dire, montrer c'est où sur une carte ? Vous avez jamais laissé repartir un mec d'ici ? Y a jamais un mec qui est venu, qui est reparti, vous savez pas ? Y a peut-être des gars, vous savez, qui sont venus ? Qui sont repartis et qui en ont parlé et qui ont pu montrer sur une carte où ça se situe. Ah oui, bah encore on veut quand même, que les gens repartent. C'est le principe du Nil, touristique. Donc on nous a expliqué, on nous a parlé un peu de votre île. Effectivement, on nous a montré où elle se situait. Y a pas beaucoup de... Je vous disais, y a pas beaucoup de touristes qui viennent de Los Santos. C'est pour ça que ça m'intrigue, en fait, cette histoire. Y en a pas beaucoup. On a plus des Mexicains qui viennent ici, des gars du Brésil, Costa Rica, qui viennent de loin, pour justement changer un petit peu d'ambiance. Parce que Los Santos, c'est juste à côté, y a pas vraiment de changement d'ambiance. C'est comme ça que je trouve ça bizarre que si peu de personnes fassent autant de bruit par rapport à ces îles. C'est pas un Mexicain. C'est pas un Mexicain qui... Non mais justement, c'est ce que je dis. C'est pas un Mexicain, en fait, qui est venu sur cette île et qui est reparti. C'est ce que je comprends, oui. Un gars de Los Santos. Exactement. On t'a dit, c'est un mec qui... Après, c'est bizarre, il est venu sans passeport ou avec... Alors là, moi... T'as un nom qu'on puisse vérifier au moins à l'aéroport ? Ouais, si, parce que... Honnêtement, je peux pas vous dire, moi, je sais pas. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait un passeport. Et de deux, je... C'est pas le genre de question qu'on lui a posé. C'est comme tout pays, c'est Dior ? Nous, après, ce gars-là... En fait, là, on discute juste pour attendre son poids. Nous, c'est Balou qui nous intéresse. C'est de savoir où il est notre boy à nous. Et notre boy, la dernière fois qu'on nous a dit, on nous a dit qu'il était ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne qui fait circuler des mauvaises informations sur une île touristique qui nous rapporte de l'Al-Platin, avec les fêtes qu'on fait, tout ça. Ah, en fait, vous avez peur que ce mec-là fasse une mauvaise réputation de votre île. Si, voilà, c'est ça. Après, le problème, on va baisser en notation sur les sites et tout ça. D'accord, ok. Nous, c'est pas ce qu'on veut, nous. Mais t'as à ma place. La première s'est-il, on vient, on me dit qu'apparemment, il y a des gens qui viennent et qui disparaissent. Comment est-ce que je dois le prendre, moi ? Bah, écoute, je sais pas comment tu le prends. Tiens, dis-moi. Bah, justement ! Apparemment, moi, moi, je pense que tu le prends plutôt bien, puisque tu nous as invités à visiter. Bah, plutôt bien, oui, dans le sens où je sais exactement ce qui se passe, donc j'ai pas à m'inquiéter. Mais ça aurait été quelqu'un d'un peu plus... Moi, à ta place, je serais comme toi. Moi, à ta place, je serais comme toi. Imaginons qu'effectivement, Balou soit venu sur cette île, qu'il y ait trouvé la mort. Ce qui peut arriver, tout le monde peut mourir. Un arrêt cardiaque, la noyade, etc. Sans passeport. Chutent, sans passeport. Et le voilier l'a pété, un truc comme ça, n'importe quoi. Ouais, quelque chose de malheureux. Qu'est-ce que tu comptes faire, du coup ? Rien, nous, en fait, on cherche juste ce boy. On cherche juste à savoir s'il a canet ou s'il est encore là, ou s'il se cache pour pas nous rendre l'argent. Nous, on veut juste récupérer ce boy et notre argent. Parce qu'en fait, ce boy, c'est notre argent. Ouais, ouais, je comprends. On n'a pas encore l'info de ton ami pour savoir combien exactement, parce que ça doit être une sacrée somme pour chercher quelqu'un quand même, jusqu'à enquêter sur Uny et les compagnies. J'espère que c'est plus de 2 000 dollars quand même. Plus de 2 000. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ça se trouve que c'est volatilisé, il a pas voulu vous rembourser. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Il y a beaucoup qui disparaissent. C'est ça qu'on voudrait savoir. Peut-être que, vous savez, il est venu sur Caillot, il a simulé sa mort pour soit discret. Et il est sur l'île. Bah, pas sur l'île, mais il a pu repartir à partir de Caillot. C'est bien surveillé quand même. Tu vois, c'est pas sûr que ça soit ça, mais je sais qu'une fois, j'ai retrouvé un jet ski en plein milieu de la mer, quand je suis parti en bateau pour aller à Los Santos. Tu m'avais dit, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y avait personne avec le jet ski, c'est vrai. Il y avait pas encore retour. Non, le jet ski, d'ailleurs, si je l'avais pas arrêté sur le place, le jet ski, j'ai pas mis l'encre. Je crois qu'il est arrivé à Los Santos, le jet ski. Je veux pas te mentir, mais... Bah, nous, on est allé à l'hôpital, à Los Santos. Tu vois ? Et on nous a jamais parlé d'un... Ils l'ont pas retrouvé, en fait. Donc, on a toujours ni retrouvé son corps, ni lui et nous. La dernière info qu'on a de lui, c'est qu'il était venu ici. Donc, normal qu'on se pose des questions. Et ce fameux monsieur dont on vous parle, qui est soi-disant revenu, lui, d'ici, nous a dit qu'il était mort ici, donc... Est-ce qu'on aimerait bien savoir... Est-ce que vous pouvez l'appeler, ce monsieur-là ? Parce que ça m'intrigue, c'est l'histoire. Vous avez un nom ! Vous avez un numéro de téléphone, appelez-le devant nous. Ouais, c'est monsieur. J'ai un nom, mais il répond pas depuis... Une journée, deux journées. Ah. Décidément, les gens disparaissent. C'est ça, c'est simple. Il vous avait des soucis, lui, sinon... Non... Il avait des soucis en ville ? Il parle de Ryan Zeder, en fait. Ah, il avait des soucis. En fait, c'est Ryan Zeder qui a fait full HRP, en fait, tu vois. Bref. En fait, ils sont pas censés savoir tout ça, tu vois. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pas mal de problèmes. C'était pas sûr. Celui qui apparemment a dit que Balou était mort ici, de ce que j'ai compris. Ok. Lui, il s'appelait Kader. C'est Kader, c'est le pote de Ryan. En fait, apparemment, il serait venu ici et il aurait vu Balou mourir ici. Et après, lui, il serait revenu à Los Santos. Ouais. Et il nous aurait dit que Balou, en fait, il avait eu des problèmes ici. D'accord. Il a pas dit... Il est mort comment ? Il a pas dit... Il a juste dit, il est mort. Ah non, il nous en a raconté des choses. Mais on est friands, on veut savoir. C'est vrai. Evidemment. Je m'aimerais bien savoir ce qui se passe en cachette sur le motorway. Vous permettez que je me rassiez parce qu'on a entendu des choses. Permettez-vous, permettez-vous. Allez-y, allez-y. Alors, tout d'abord, le début de l'histoire, de ce que moi, j'en sais, parce que je suis pas au courant de tout non plus. Apparemment, avec ce Kader, avec une équipe à eux de bras cassés, dont notre boy, aurait décidé de faire une petite expédition en bateau. Oui, une expédition aussi. Voilà. Et ils ont trouvé une petite île sur laquelle ils sont arrivés. Et à la suite de ça, il leur arrivait pas mal de problèmes. Ce même Kader a vu plusieurs de ses amis mourir. Apparemment, il en aurait même mangé un boudin d'un certain gars, lui. Quoi ? Oulah. Ça va trop loin, cette histoire-là. C'est pour ça que nous, quand même, tu vois, quand on m'explique que, par exemple, il y a un gars qui s'est fait bouffé par un requin. Il était sous cocaïne, il était sous extasie, sous alcool. Qu'est-ce que ça raconte ça ? Qui se Kader ? Eh oui, parce que ça me parait intéressant, cette histoire comme ça. Il a mangé un boudin d'un de ses amis qui avait été bouffé par un requin, je crois, un truc comme ça. Oulah, ça va voulant. La science-fiction, on est d'accord. J'ai l'impression qu'il nous raconte un film. Ecoute, moi jusque-là, j'ai jamais rien affirmé. Je t'explique juste ce qu'on nous a raconté. Et c'est tout ? Après, il nous a raconté que Balou, il était passé à travers une hélice d'un avion. Moi, j'ai le mal du pays. Ouais. C'est pas tes problèmes. Et donc, ce fameux Balou, nous, on le cherche. Donc, si ça s'est passé sur ton île, et que sur ton île, tu sais tout ce qui se passe. Si vous êtes, entre guillemets, vous avez une information qu'il est mort, on est d'accord. Vous avez une information qu'il est mort ? Ouais. Parce qu'il vous doit de l'argent. On est d'accord. Ah mais arrête, c'est quoi ? On va pas passer par quatre chemins. Non, non, non. Ils habitent dans cette île. Non, non, non. Moi, j'ai pas passé. Vas-y, dis-moi. Là, mon tonton, il est en train d'arrondir les angles. Mais moi, je suis... Non, non, mais attends, attends. Je vais poser une question. Combien vous pensez que cette histoire est vraie ? A savoir que Balou est mort ici. Est-ce que vous croyez... A 100%, probablement. A 100%. 100% ? Ok, bah attends, j'ai une question à te poser. Bah, deux minutes, ouais. Dis-moi, dis-moi. Non, mais là, 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 il faut parler carré, là. Attends, depuis tout à l'heure, t'es en train de pisser, tu parles carré. De quoi tu me parles ? Excuse-moi, mais j'ai rien du pays, putain, j'ai pas l'habitude. Ah oui, bah c'est ton problème. Donc du coup, si vous pensez que cette histoire est vraie, pourquoi est-ce que vous continuez à chercher à mort ? Non. Nous, on nous a raconté cette histoire. On sait pas qu'elle est vraie. Il nous a raconté cette histoire. Oh, il les change, je crois que je vais le buter, lui, hein. Maintenant, je serai qu'à l'éviter. La vérité, je crois que je vais le buter, hein. Moi, je vais vous dire un truc. Là, dans cette histoire-là, j'ai perdu à peu près... Allez, 90 cas. Mais il vous casse les couilles, hein, moi. Tu vois, c'est beaucoup plus que 2000. En l'info, on cherche à savoir. J'ai perdu un boy qui me devait des armes, qui me devait, qui me devait des armes, et là, comment ça s'appelait, de l'argent, et d'autres boys. Moi, je voulais se me renseigner pour savoir qui étaient ces fameuses personnes qu'Adair nous a parlé. Et voilà, quoi. T'es un chéché qui, c'est bon. Pourquoi tu me parles avec des dents et manque de respect ? Non, non, je manque pas de respect. Si, 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 si. Depuis tout à l'heure, tu me casses les cojones. Alors, moi, de hood, c'est tout. Non, il n'y a pas de hood. On est dans ton hood, ici ? Ecoute, boy, je connais pas comment ça se passe ici. Si tu veux, on peut t'apprendre les bonnes manières, tout à l'heure. Tu suis gentil, je suis tranquille. On parlait tranquillement depuis... Oui, justement, il vient, il commence à faire le gars. Allez, on continue comme ça, on continue à parler tranquille. Excuse, boy, moi, c'est comme ça que je parle. C'est sa façon. Oui, il faut s'adapter. Je vais essayer de m'adapter à ta ville. Mon pays. Et ton pays. Donc du coup, 90 000 dollars, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. On est d'accord que ça fait une somme, mais c'est un peu normal qu'on cherche à savoir un peu si c'est vrai ce que ce Kader nous a raconté. Parce que bon, voilà, c'est Kader, quoi. D'accord, maintenant, j'ai compris votre histoire. On va revenir à Benga. Parce qu'apparemment... C'est qui, Benga ? C'est le monsieur, là, qui est sur votre droite. Ok. Alors, c'est qui qui l'a identifié comme membre du cartel ? Parce que ça me concerne directement, vu que... C'est quelqu'un d'un ami. J'ai jamais dit que ce mec est comme un membre du cartel. Voilà. Voilà, premièrement, j'ai la photo. Moi, je cherchais... Parce que Kader m'avait dit que vous avez des véhicules un peu style 4x4 Safari marron. Moi, je cherchais juste ça comme information. J'ai demandé à meuf, je sais pas si c'est elle qui vous aient contacté ou pas. Je sais pas si vous savez ça maintenant. Et je lui ai stavéré que oui, c'était ce type de véhicule que je cherchais. C'est tout. Alors, vu que c'était un mec du cartel, je sais pas du tout. Parce qu'on le voit de dos. Du coup, je sais même pas ce que c'est. En fait, d'où ils ont l'information ? Moi, madame a dit, il plaît tout ça. Je cherchais juste le véhicule. J'ai vraiment halluciné, quoi. En fait, moi... Moi, je cherchais que le véhicule. Bah, c'est... Je m'enquittais un peu de savoir qu'il était. Ok, ok. Mais comment est-ce que vous savez que ces membres du cartel circulent dans ce type de véhicule ? Ça, c'est Kader qui me l'a dit, ça. Kader ? Est-ce que Kader, il a venu au véhicule ? Oui, Kader, il est revenu. Il a même pas venu au véhicule ? Du coup, c'est un peu comme mon petit ref, quoi. Il m'a tout expliqué. Et ses derniers messages, c'était en moi de l'estomber. Je suis mort et tout. Et je pense que... Je pense savoir ce qui s'est passé, quoi. Pas plus d'informations sur ça, en tout cas. C'est vrai que 90 000 dollars, ça fait quand même... On est d'accord ? Oui. Imaginons qu'effectivement... Oui, vous étiez tous sages. Vous étiez tous à faire. Imaginons qu'on soit... Imaginons qu'on soit... Effectivement, membre du cartel Pacheco. Et qu'on ait deux invités à nous, qui recherchent des informations sur nous. Qu'est-ce qu'on est censé faire Pacheco ? Question simple, hein ? C'est très simple, ça finit en Matar. Heureusement qu'on peut pas partir d'un cartel. C'est vrai. C'est vrai. Oh la vache. Moi je sais qu'à Mexico, là, quand j'étais à Guanarato, le cartel dans les rues, il y a personne qui leur demandait de la plate. Ouais, et puis il y a personne qui cherchait après, on est d'accord. Qui leur demandait. Moi, je sais qu'il y a un cartel sur une île. Franchement, bon courage, hein. Moi, mes 80 000. Moi, je vous dirais, moi, je sais pas si... C'est quoi vraiment la puissance d'un cartel, je vous avoue. Ah. Si ça définirait beaucoup du Norga ou... Tu chercherais même pas à vérifier s'il y a un des... Par exemple... Non. Tu chercherais pas à vérifier s'il y avait un des amis qui était vraiment mort, si c'était vrai. Moi, je me ferais en fait un... Tu sais, je prendrais une balance. Et dans la partie de gauche, je mettrais 88 dollars. La partie de droite, je mettrais ma vie. Et je pense que la balance pencherait plus du côté de ma vie. Je pensais pas que je risquais ma vie juste en vérifiant une information. Bah avec un cartel, tu veux jouer à quoi ? Aux cartes ? Aux dominos ? Senor, vous faites partie du monde de l'illégal. Ah non, moi, je savais très bien ce que je risquais, hein. Bah alors... En vérifiant une info, juste en sachant que c'était vrai. Si bien de s'informer, quoi. Ah, vous savez, les gens qui sont dans ce milieu, les... Los banditos, comme on dit. Ah, ils aiment pas trop quand des... Vous savez, quand des petites poussières viennent rentrer dans le mécanisme, parce qu'après ça... Ça grince, et quand ça grince... On cherche pas à rentrer dans le mécanisme, boy. Non mais moi, je vous donne juste un conseil. Si jamais... Bah apparemment. Apparemment, il serait... Ça serait pas passé ici, et ça serait pas vrai, cette histoire, c'est ce que tu nous dis. Donc voilà, tranquille. Ah, écoute... Bon, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler, mais je me dis si, au cas où, effectivement, vous cherchez votre ami, que des membres du quartel sont appliqués dans l'histoire... Ah, ma vie ! Bah, voilà, si jamais c'est ça, on aura des problèmes. Et puis si, comme tu nous dis, c'est pas ça, y'a rien, bah nous, on cherchera ailleurs, et on trouvera autre chose. Ouais, mais moi, je vous conseille de chercher ailleurs. Bah écoute... Toi, tu gères ton île, c'est ça ? Ouais. Tu nous dis qu'il s'est rien passé, et qu'il y a rien de tout ça. Ouais. Donc c'est Kader qui nous a menti. Bah, Kader, il est où en ce moment ? Je sais pas. On va chercher après, et on va voir. Ouais, à mon avis, le Kader, il vous a roulé avec 90 000 dollars, hein. Bah c'est pas Kader qui nous les devait, mais... Oui, ou Balou, on va vérifier. C'est possible. Mais si ça se trouve, ils ont fait moitié-moitié, hein. C'est vrai. C'est possible. C'est pour ça qu'on cherche à vérifier, tu vois, on peut pas se permettre de laisser le hasard. Donc au final, nous, Kader, il nous raconte une histoire, on va juste poser des questions bénises, parce que bon, voilà, y'a beaucoup de gens qui y passent, et ce genre de choses. Maintenant, on a notre réponse, c'est pas ici, c'est pas ici, hein. Moi, je vous donne un conseil d'amis, parce que je vous aime bien, et très peu de personnes ont été encore invitées par moi et ma famille ici. Vous êtes parmi les premiers, donc, je vous respecte, et je veux pas que vous arrive quelque chose. Vous m'avez l'air d'être des braves gars, des braves types qui cherchent à s'en sortir. Moi, je vous dis juste, n'essayez pas de chercher à ce qui se passe, ou ce qui se passe pas exactement ici, parce que c'est moi le propriétaire de l'île, donc j'ai pas besoin que des personnes fassent mon boulot à ma place, vous comprenez ? Ok. Oh, du coup, on est bien tombés avec toi, comme ça. J'ai eu de la chance, plus je suis de bonne humeur. Et puis t'es quelqu'un de gentil. Putain. Plutôt, ouais. Et les gars qui étaient à la marina, c'était qui ? C'était mes boys. Quoi des boys, señor ? C'est quoi vos boys ? C'est des boys, c'est des mecs. C'est mes petits, quoi, c'est les gens qui vivent dans mon route, quoi. Ah, d'accord, très bien. Bon, bah vous avez d'autres questions, messieurs ? Je crois que j'ai beaucoup une question de base, hein. Ah, chico, des questions malas. Ormigas. Je pense qu'on va essayer d'imiter de creuser le sujet parce que j'ai pas l'impression que ça soit préférable. Ah, ouais. En tous les cas, nous, on en sait pas plus et on pourra pas les aider plus que ce qu'ils veulent savoir. Et force pour les recherches, en tout cas, franchement. Bah, on va surtout parler avec Kader. C'est plus pour nous, les recherches, vous savez, hein. Bah, ouais. C'est plus du sens que j'ai trouvé à Los Santos qu'ici, en vérité. Ici, c'est tout petit, c'est très surveillé, donc... Ah, mais nous, on a pas cherché Kader ici, hein, honnêtement. On a juste cherché à savoir si l'histoire qu'ils nous avaient raconté sur ce qui se passait ici, c'était vrai. Après, honnêtement, on aurait pu chercher ailleurs. On a juste cherché vous, les Mexicains, parce qu'on s'est dit, bah, au moins, c'est leur île. Ils pourront nous le dire. On va à la source directement. Après, bah, voilà, c'est tout. Y'en a des... Si tu veux nous réinviter un jour où il y a la fête, nous, ça nous va, hein. On vient faire la fête aussi, on sait faire la fête, hein. On verra, ça dépend de mon humeur. On verra comment ça se passe. Allez, babos, on va raccompagner, messieurs. C'est vrai. Putain, les premiers qui viennent sur l'île sans mourir. Le deuxième, il a eu chaud. Franchement, j'allais vraiment le buter. En tout cas, ils s'ont grillés. Ils m'ont grillés de rien du tout, les gars. Ceux qui me disent, ils m'ont grillés, vous n'avez rien compris à la scène, hein. J'ai pris des infos sans en donner une seule. J'ai gagné la scène. Bonne fin de journée, et puis, bah, on va chercher à moi. C'est pas mon 5, là. Et vas-y, t'entends ce que c'est. Allez, as. Buenas, seigneur. Buenas. Buenas, seigneures. Ah, ça va mieux. Du coup, on doit aller voir les brokers, c'est ça ? C'est ça, c'est vrai. 7 personnes, c'est beaucoup, hein. Ils se sont fait fumer, ouais. On va essayer de savoir comment ça s'est passé. Là, non, pour le moment, je vois rien. Bah, je crois qu'on les a trouvés. Allez, c'est... On s'entendait. Ça va pas conduire. Bon, bah. Hola, hola. Comment ça va ? Hola, hola. Hola, hola, hola. Ouais, ouais, ça va, ça va, tranquille. On va aller se mettre près de la piscine. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonsoir. Tranquillement, à la vie de personne. J'ai cru que c'était un peu compliqué pour vous ce soir. Ah, c'est très compliqué, ouais. C'est passé quoi ? La BMF a manqué de respect. Je leur ai manqué de respect en retour. Ok. Des détails ? C'est quoi ? Il s'est passé quoi concrètement ? Concrètement, ils ont mis un message sur Zoop qui n'a pas pu à mon boy cash ici présent. Zoop ? Ils ont mis quoi ? Ouais. Ils ont parlé de la chienne. J'ai mis une photo de ma sista. Donc, que ça n'a pas plu à mon boy. Il date le message. Il date le message, il date. Voilà. On est parti de s'expliquer. Sauf que ça part, ça part d'une photo. Au burger shot, ils ont manqué de respect à ma femme. Ouais. Donc, ma femme, j'ai pris parti. Je leur ai expliqué qu'ils n'avaient pas à filmer devant le burger shot. Qu'ils n'avaient pas à nous filmer. Que ce soit un BMF ou pas un BMF. Le boy qui m'a manqué de respect, j'avais à le filmer quoi qu'il en soit. D'accord. Je m'en fous que ce soit un BMF. Et ils se sont bien mis dans la gueule. En mode, n'oubliez pas c'est qui qui vous nourrit. Elle est belle la cause. Elle est belle de toi la cause. Et là, en fait, c'est un mal pour un bien. Mais non, c'est pas du tout, tu vois. En vérité, c'est un mal pour un bien. Parce que là, vous n'avez même plus besoin de vous justifier pourquoi est-ce que vous travaillez plus avec eux actuellement. Ouais, c'est vrai ça. Là au moins, vous êtes tranquille. Maintenant, il y a un autre souci derrière. Dites-moi. Fin de l'histoire. Il y a le souci de ce qui s'est passé au Burger Shot. Donc, on a eu un petit rendez-vous avec des boys dans le Nord et comme de par magie. La BMF s'est ramenée à la position. Et c'était un rendez-vous avec qui ? Avec Léonie. Avec Léonie, vous pensez qu'ils sont de mèche avec eux ? Oui, oui. C'est sûr. Léonie, les BMF sont communs comme cochons ? Oui, oui, oui. On se faisait pas suivre, c'est un peu ça. C'est bizarre, même. Léonie, ils sont pas très loirs, non ? C'est qui ça, Léonie ? Normalement. Ils sont très racistes sur les bords. Qu'est-ce que fout Léonil avec des BMF ? Ils sont racistes et qu'est-ce que c'est ? C'est une absence. Pour vous dire, on était tout en haut des éoliennes et on avait un rendez-vous avec Léonil. Et la BMF est arrivée à cet endroit-là alors qu'on n'a pas été suivis. Donc... Oui. Il n'y a pas dix mille... Ils sont venus au point exact où on était, quoi. Ils sont arrivés un beau moment après, donc c'est impossible qu'ils nous aient suivis. Vous savez où est-ce qu'ils crèchent, Léonil ? Oui. Il y a même un entrepôt ou un labo de chez eux aussi. Ça, on voudrait bien, comme ça, on va leur faire un petit coucou. Après, Léonil, on en fait aussi l'histoire personnelle. Oui, il n'y a pas de sinon, mais parce que j'entends parler. Ils sont racistes, moi, ça me... C'est l'optil, Léonil. C'est l'optil, Léonil. Ils sont au moment d'avoir l'optil. Léonil, on les a soulevés hier soir. Ah. Bon, alors pas besoin, on va nous discuter alors. Ils ont payé 30 000 ce soir aussi. Ah. Bon, c'est pas si mal que ça. Du coup, les BMF, il s'est passé quoi au rendez-vous alors ? Et... Donc là, je ne pourrais pas parler vu que je n'étais pas présent à ce moment-là. J'étais occupé à faire autre chose. Ouais. En gros, ça m'a posé des questions de pourquoi on réagissait comme ça. Donc, je leur ai parlé du manque de respect. Je leur ai dit que la cause, ça n'allait que dans leur sens. Du coup, on me dit à la radio que, en fait, quand ils sont arrivés, la première chose que ça a fait, c'est que ça nous a braqués, ça nous a tirés dessus. Ça nous a pas braqués. C'est étonnant, c'est étonnant. J'ai levé les mains, j'ai pris une balle dans le bras. J'ai été interrogé avec une balle dans le bras. Malheureusement, ces gens-là, ils ne comprennent que la violence. Ma sister présente aux cheveux blancs, on n'était même pas armé. J'étais pas armé, j'ai levé les mains, ouais. Et ils t'ont fumé ? Ouais, ils t'ont fumé, ouais. Tous. Allez, ils ont même pas discuté. Non, non, mais ils n'étaient pas là pour discuter. Ils étaient en mode surarmé, gilets pare-balles, tout ça. Pas comme d'habitat. Pas comme d'habitat. La seule chose qui a retenu, en fait, de la conversation, c'est que mon boy, avec le chapeau blanc, doit présenter ses excuses. S'il ne présente pas ses excuses, à partir de demain, 22h, je suis asphyxié. Je n'aurai plus aucun moyen de faire quelconque transaction, vu qu'elles seront toutes tapées par eux. Et économiquement, ça va devenir très compliqué pour moi, voilà. C'est bizarre, j'ai l'impression, ils se sont de non-pensées. Bien vrai. Ils adoptent l'eux-même, même des acteurs économiques, c'est incroyable. Et s'ils présentent ses excuses, j'aurais peut-être la chance qu'ils acceptent de me fournir encore de la cocaïne. Oh, peut-être. Et la pose du coup, là-dedans, il n'y a plus la cause, ça finit. La cause... C'est fini. C'est la cause avec Lionel, maintenant. En fait, Oji, je peux prendre la parole ? Ouais, vas-y, cash. En fait, genre, moi, quand ils ont fait ça, quand ils ont mis la photo, je ne voulais que des excuses de leur part pour le fait qu'ils aient dégradé l'image de ma sœur. Leur réponse, ça a été, tu n'auras pas d'excuses. Je leur ai dit, ben, ok, il n'y a pas d'excuses, ben, il n'y a pas de cause. Exactement. Voilà. Et du coup, là, ils ont pété un câble. Et là, ils ont pété un câble. Et c'est là qu'ils ont commencé à dire, ouais, vous nourris, vous ne savez pas qui on est. Je lui ai dit, c'est pas parce que t'es entouré de gangsters que t'es forcément un gangster. Exactement. Ok, ok. Bon, faut qu'on avait parlé à ces messieurs, hein, mais je pense qu'on sera un peu plus équipés, hein, parce que ces gens-là ne comprennent que de la violence, j'ai l'impression. On a également vu les Yardley qui sont prêts à nous soutenir dans nos affaires. On les a vus. On les a vus, on vous a mis entre guillemets en connexion avec eux, justement. Ils sont fort sympathiques, en vérité. Ils ont rien à voir, pas la même mentalité. Très chic, absolument pas hautain. Enfin, tout l'inverse, en vérité, des BMF. Pour les BMF, on a mis quelques personnes sur le cours. On commence à avoir quelques infos, mais si vous pouvez nous aider à en voir un peu plus. Parce que vous savez, nous, on n'a pas tous les noms, on n'a pas tous les visages encore. Donc, si jamais, vous, vous avez ça entre vos mains, ça serait pas mal pour nous, quoi, pour nous aiguiller. J'ai des numéros de chez eux, si vous voulez. Tu sais. Tu peux donner directement à ma là, alors. C'est des numéros du bras droit, si tu veux, ma là. Moi, j'ai une question pour vous. Ou euh... Bah, j'ai soit Big D, soit Aaron. Ouais, prends. Si demain, on a une position, où on sait où toute la BMF sont, à un moment précis. C'est un cas de c'est de les attraper, et vous voulez les attraper, ou... En vrai, non, j'ai pas envie de vous mettre dans la merde. Plus que ça, en vérité, on va se demander comme des grands, et on va leur faire payer. Moi, c'est l'inverse que je vous propose. On les tape solo, et au moment où on les a, là, vous rappliquez, comme ça, vous réglez vos soucis avec eux. Sinon, j'ai pas envie de vous utiliser comme appât, ou quoi que ce soit. On est assez grand pour ça. Après, vous savez tout aussi bien que moi que leur puissance de feu et leurs moyens sont quadruplés au nôtre. Vous savez, si eux, ils ont des tuyaux, nous, on a un quart cher, vous inquiétez pas. Ok. Juste en aparté, moi, je vais aller faire des excuses, c'est pour le bien du houd. Dis, je comprends, je comprends. Est-ce qu'on n'a aucun cas sincère ? Oui, bien sûr. Et c'est juste une bonne raison de faire des excuses pour arrêter total business, tous les business qu'on a avec eux, quoi. Ouais, voilà. Comme ça, au moins, ils viendront plus vous casser les coups. C'est la fermeture de la porte. Mais ils seront pas capables de quand même vous demander une taxe après ça, parce que vu la mentalité, parfois j'ai... Il y a moyen. S'ils veulent que je paye une taxe, ils viendront la chercher eux-mêmes. Si vous avez des véhicules, des numéros de plaques, ou même des photos de leur visage. C'est récemment de leur visage. On peut s'en mettre dessus. J'ai quelques noms avec les endroits où ils peuvent potentiellement travailler. Ah bah oui, c'est intéressant ça. Dans le L.S. Tabacco. C'est tenu par Jamal. C'est un DMF ? Il a eu la quelle position chez eux ? Je sais pas, je réponds à vous dire, il n'est pas très... Il y a eu la photo en question de Massista qui a été sur Zoop. On peut voir monsieur William Troops. William Troops. Ah oui, il y a eu l'un. Il y a ce Yams. On l'a. On l'a. Cela je crois à lui. Il y a la brasserie. Il y a la brasserie. Il y a pas les tours. Il y a une brasserie à peu de ça. Il s'appelle comment la brasserie. C'est une DMF. Elle tient le truc. Elle s'appelle Alisha. Elle s'appelle Alisha. 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 Il y a un artiste chez eux. Il est sous le pseudonyme de Prime. Pour vous donner son prénom, c'est Junior. Je l'aime bien lui. Ok, Junior. C'est quoi ? C'est un rappeur ? Il fait de la musique. Il travaille dans quelque chose ? Il ne semble pas. C'est un artiste de musique. Ils ont un large panel de véhicules. Principalement Strater. Revolter. Hebla. 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 Et Patriot. De quelle couleur ? Sombra. Noir, macré, orange, bronze. Doré. Noir, macré. Ok. Et tous leurs véhicules sont équipés de pneus tout terrain. Ça marche. Ok, claro. Écoutez, merci. En tout cas, désolé pour votre mésaventure. Il n'y a pas de soucis. Et on espère évidemment que ça reste pas impuni. Vous savez que ça laisse passer. Ça se passe comme ça dans la street. Toute façon, on n'a pas peur de ça. Ouais, mais en fait, il y a des gens, en fait, on a beau discuter avec, ils comprennent que la violence. On a beau essayer de se raisonner et de se calmer. Pacheco, tous les jours, je lui dis, non, on ne sort pas le lance-roquette. Non, on ne sort pas le temps. C'est vrai, il me le dit tous les jours. Tous les jours. Mais là... Moi aussi, je veux bien sortir le temps, si vous voulez, pas de problème. Ces gens-là ne comprennent que ça. En plus, quand vous me dites alors que je ne veux même pas discuter, ils tirent à tout va, même pas savoir si vous êtes armés, si vous levez, rien. C'est la première guerre mondiale. C'est clairement ça. En fait, il fut une époque où ils étaient beaucoup moins nombreux en effectif. C'était compliqué pour eux et on a été compréhensifs à ce moment-là, on bossait avec eux. Et là, depuis que... Ouais, ils ont pris la confiance. Ouais, ouais, là, c'est devenu des compétiteurs fous, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je vois ça. Il y a d'autres organisations en ville qui pourraient les... Je veux dire, qui travaillent bien, qui sont aussi puissants qu'eux ou pas, actuellement ? Il s'agit peut-être que tu peux en parler de ce que tu as eu de Alexei tout à l'heure, là, comme info. Aussi puissant... Il y a les Losts actuellement en reconstruction. Je connais pas du tout. J'ai eu une petite conversation avec eux, justement, pendant que mes boys se faisaient tirer dessus. J'avais un rendez-vous avec Alexei important. Et il s'avère que les Losts vont possiblement rentrer en guerre avec la BMS. Oh non, 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 non. On est premier sur la liste. Chacun son... Chacun son... Chacun son... Chacun son... Non, 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 non. Non, 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 non. Là, là, ça fait... Ça fait... Vous savez que... Moi, c'est... Miano, c'est mon secondo qui me retient, hein. Vraiment, moi, si c'était... Si c'était solo, tous les soirs, ce serait trop Zaga Mondial à Los Santos, hein. Juste pour retrouver les BMS. Et bon, on a quand même une entreprise à tenir, une image de marque, vous savez, c'est comme ça, on peut pas non plus faire la guerre tous les soirs. C'est vrai, tous les soirs je suis un taché à un arbre pour éviter que je mors, c'est vrai. Est-ce que vous avez des infos sur les Kamastra ? On s'y a eu une crèche, on a été invités dans leur somptueuse villa. Ah, vous avez eu de la chance, eux ! J'ai le numéro de leur OG. Mais qu'est-ce qu'ils font, concrètement, parce que moi ils m'ont parlé de leur... Ah, voiture, c'est cash. Ah voilà, c'est cash, il a pas cherché, il est fait de la mettre. Un numéro de malade, un numéro de leur OG ? Si, 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 j'ai le numéro de refé. Je m'entends très bien avec lui, Tommy, c'est ça ? Je l'appelle Monsieur Kamorra. Kamorra ? Oui. Je me disais bien que des Italiens qui font que des pizzas en ville... Ah, j'étais sûre qu'il y avait un truc derrière moi. C'est ça, on est d'accord ? Si... Oui, il me semble. Oui, oui, oui. Quand il est pas en flamme, oui, c'est à eux. Je confirme, parce qu'ils sont venus mettre un peu de pression à ma femme au Burger Shop, parce que le crucial fixe avait été détérioré. J'ai l'impression, c'est quoi ton prénom ? CJ. CJ change de femme. T'apporte que des problèmes. T'apporte que des problèmes. T'apporte que des problèmes. Non, non, il n'y a pas de problème, en fait, là-dessus. Les gens permettent des choses et c'est ma femme qui récolte... Vous savez, ça, c'est la spécialité des BMF, ils s'en prennent qu'aux femmes. Nous, c'est pareil. Nous, il y avait Malin, et puis Loka dans un rompeau. Loka, il a oublié de mettre sa ceinture, il est tombé. Et ils sont tombés dessus comme des rapaces. Et ils nous ont dit qu'ils nous ont confondus avec des gens qu'il n'aimait pas. Je leur ai dit, d'accord, mais c'est qui ? De toute façon, vous, de base, vous aimez qui ? Il m'a dit, les Italiens. Ok, d'accord, donc vous, en fait, vous faites du business qu'avec vous-même, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tout le monde vous déteste et vous détestez tout le monde. C'est quoi que c'est ça ? Comment ils font pour survivre et survivre ? C'est bien marrant que tu me dises qu'ils s'attaquent qu'aux femmes, parce que ce soir même, c'est revenu à mes oreilles après l'interculsion au Burger Shot, qui recherchait des informations sur ma femme, justement. Et sur nous aussi. Mais en quoi ta femme fait des malignements ? Ils veulent s'attaquer à la femme de notre pays en fait. Ah, en fait, ils passent par elle au lieu de directement t'attaquer ? Ça fasse plus mal, en fait. Je pense que c'est ça. Ils frappent là où ça fait mal. Au point de vue. Ouais, ouais, voilà. Et du coup, vous, ça va au niveau des blessés ? Comment ça s'est passé pour vous ce soir ? Sept blessés à l'hôpital. Ah ouais, j'imagine qu'ils sont encore avant. Ils sont devant vous. Ah ouais. En fait, il n'y a que... Il n'y a que moi. Il n'y a que mon bras droit et moi. Pour une fois, ta femme t'a sauvée, j'ai l'impression. Ouais, je n'étais pas avec ma femme, par contre. Et un rendez-vous professionnel. Nous, on va écouter. On va continuer à enquêter sur ces... Parce que moi, j'ai envie d'avoir vraiment des infos précises avant de les taper. Et tu sais qu'on a un endroit, on sait qu'ils vont pour se réapro en kérosène, il me semble. Ah, j'ai une question de quoi ? Ah... Ils traînent beaucoup à l'aéroport aussi. Ils doivent récolter un peu de la coca, non ? Oui. Vous savez où c'est en ville ou pas ? C'est dans le nord, pas du tout. On sait pas mal, exactement. C'est en ville. Ils traînent beaucoup aussi vers l'aéroport. On reçoit beaucoup de voitures de chez eux à aller vers l'aéroport. Avec des ronds. Il y a des docks aussi. Il y a pas mal aussi sur les docks et tout. Ah ouais. Du coup, c'est de post-op. On a vu des allées et venues de véhicules derrière le Mad Music. Derrière le Mad Music. Il y a quoi ? Il y a un vendeur ? Il y a quelque chose ? Il n'y a pas de vendeur, ça c'est sûr et certain. Ouais, mais il y a un point d'intérêt quoi. Exactement. Quelque chose voilà. Les allées et venues sont fréquents. Bon, et parlons des choses qui n'ont pas très mal au cœur. Comment se passe la vente au niveau de la cam qu'on fournit ? Les clients sont contents ? La cocaïne, les clients sont très friands. Ah. Ça va alors. La vente est un peu moins. Il y en a un bon prix. Combien il y a, t'as vendu la cocaïne ? De 250 à 300. C'est très correct. C'est de la bonne cam pour de la cocaïne. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Écoutez, messieurs-dames, je suis encore désolé une fois pour ce qui vous est arrivé ce soir. Ouais, il n'y a pas de soucis. En espérant vous donner des nouvelles très très vite concernant les BMF et d'un petit rendez-vous pour que vous puissiez leur dire 2-3 mots quoi, tranquillement. Ouais, ouais. Sans qu'ils aient à sortir les arbres pour une fois. Ça marche. Ok. On va écouter, c'est tranquille. Merci de votre visite. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes libérés pour ça. Pas de soucis, pas de soucis. Et si vous cherchez un pilote d'hélicoptère, je suis votre homme. Ok. C'est quoi ton nom ? Booba. Booba. Booba Jones. Moi par contre, je suis preneur, je cherche un toucan. Si vous voyez un toucan dans la région... Il est mort ou vif ? Justement, le mien il est mort et il est mort. Il est mort maintenant. Il est mort comment ? Qu'est-ce que t'appelais pas de Chaco ? Pourtant, je lui ai coupé le bec. Oh, ouais, ouais, ouais. Tu vois, là, on a eu des informations sur les BMF, sur les Italiens. Eh bien, mes véhicules pour l'intérêt de 4 personnes. Viens, on va aller derrière le Mad Music voir c'est quoi le point d'intérêt derrière. Comment l'adresse, s'il te plaît, Pacheco ? Il parle de cette rue, là, j'imagine ? Il est derrière le Mad Music. Il dirait que c'est une petite rue, ouais, c'est vrai. Il faudrait que je passe par ici quelques fois. Ok, ok. On va surveiller si jamais il y a des... Patronne, du coup, j'ai le numéro d'Alisha. Ça vient de se confirmer, là. Alisha, du coup, BMF, Peacewether, un truc de bière, c'est ça ? Si, c'est ça. J'ai appelé parce que j'ai vu son numéro sur le... C'est où ? J'ai le coup de bruit, là. Ok, ok. C'est où, ça, Peacewether, là ? Dans le Nord, de ce que j'ai compris. Ah ouais, ça fait une trotte, hein. Je voudrais bien leur dire bonjour, mais... Ça ressemble à me recruter et elle m'a dit, Oui, bah, je vous rappelle demain, c'est moi, je suis la patronne carrément, donc... Elle est sur place, hein ? Je sais pas, elle m'a juste dit qu'elle m'a rappelé demain. Elle m'a pas dit... Ok, on va attendre demain. Par contre, il y a le chinois qui se trompe tout le temps pour des fiches. Ah ouais, il est là ? On va lui parler. Ouais, il est là, ouais. C'est pas votre que c'est un japonais que tu lui dois faire un coup de promo, hein ? Hum ? Euh... Non, non, il a payé 100$. Hum... 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 Ça manque un peu de... De nacrage... Non, ça manque de rien. C'est toi qui manque de pourcentage, là. D'ailleurs, ouais, faut en parler. On m'a dit, allez, faut charbonner un peu plus. Evidemment, ouais. C'est pas remplir une fiche. Ouais, du coup... Tu peux réparer la voiture, s'il te plaît ? Parce qu'il y a le choix des gens, il m'a dit qu'il veut me parler, lui aussi, là. Ouais, mais tu peux réparer et parler, non ? Oui, voilà, tu peux faire les deux, hein. Sinon, on va te virer, hein. Bref, alors, du coup, je te disais... Oh, les menaces des bâtards ! Mais bon, il fallait bien une minorité, je sais pas quoi, dans l'entreprise. Il dit, vas-y. Eh, il y a un quota à respecter. Règle de bas, je n'aime pas trop les barbus, non plus. On t'aime pas les barbus, mais t'as des ours fraquettes. Il aime les demi-barbus, lui. Les barbus en cours de téléchargement. Vas-y, répare la deuxième, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, putain, j'ai été bordé sur la facture, mon gars. Excuse-moi, merde. Au lieu de faire une facture pour deux véhicules, c'est ton problème. T'as mis 120 ? T'as mis 120, ouais. Alors qu'a son pote japonais, il a mis 100 ? Non, mais il cherche les pourcentages, c'est pour ça. Il cherche les problèmes surtout, ouais. Attends, mais t'as ramené tous tes cousins au Bénin ou quoi ? On est arrivés, il y a quatre japonais qui sont rendrés. Ré, c'est vrai. Quoi, c'est un guet-apas ? Ils sont... Ils sont armés ? Ils sont armés, qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être ? Ah, parce que... Vous êtes pas japonais, c'est sûr. Vous êtes japonais ? Ah, j'en étais sûr. Quoi, qu'est-ce que vous dit ça ? La coupe. Je dis que ça fait coréen, moi. La coupe au bol, elle est incroyable. C'est vrai que ça fait plus coréen. Si, c'est... Comment il s'appelle le groupe, là, de Corée, là ? Tout le monde est fan, là. La K-pop. Non, BTS. Mais viens. Toi, t'es japonais, t'écoutes du coréen. Oh ! Non, non, c'est grave. Ikaku, ikaku. Moi, j'écoute du rap chez nous. Vas-y, fais écouter. Et ouais, on va bien entendre. Oh, j'ai dit quelqu'un, quelqu'un. Non, 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 j'ai écouté de dadrille japonais, je sais pas quoi, là. Attention, il est fait écouter, là. C'est de la dadrille. Mais c'est Yumi au-dessus, là ? Ah ouais ? Ouais, c'est Yumi, c'est Yumi. Ouais, c'est Yumi qui va se rire, parce qu'il danse sur la rue du patron. Oh, chill, chill, c'est un détail, c'est un détail. Je le prends en photo comme ça, j'ai des preuves, comme ça, qu'il baisse sa mère. Oh, merci. Attends, le refrain, il arrive, il baisse sa mère. Ah oui, oui, j'attendais le refrain. En accent, on n'attend que ça. J'adore les paroles. Je comprends tout, t'es qui... C'est du chinois, ça ? Il faut bosser, il faut bosser, ça suffit, il faut bosser, les gars. C'est du chinois ? Ouais, c'est du chinois. Je sais pas, c'est... Mais t'es japonais, pourquoi t'écoutes du chinois ? T'es un être bizarre. Ton con. Fais-moi écouter des trucs de ton pays. Alors il connaît BTS qui est coréen et il écoute du rap chinois. Mais lui, lui, il est allé, c'est pas possible. Il écoute aussi du joule. Mais c'est normal qu'il se trompe dans ses fiches. C'est la base. On écoute du rapport international, nous. Alors messieurs, qu'est-ce qui vous a mené ici ? Dites-moi. Il faut une réparation, mais le mécano, je sais pas parti où. Mais là, le mécano, c'est votre frère, là. C'est ça le problème. C'est ça le problème, hein ? Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le pas, il fait n'importe quoi. C'est pas ouf, quoi. Bermuda, Bermuda. Toi, toi, tu veux vite retourner au Japon. Mais d'une force. Un billet... Allez, s'en retourne, hein. T'es pas, il a empadu, il a empadu. Le mec, ouais, je... Son cœur est bas, là, son cœur est bas, là. Allez, allez, va faire des réparations avec tes frères, là. Ouais, ouais, ouais. C'est gratuit aujourd'hui, là. Viens réparer, lui. Hé, patronne, il y a quelqu'un pour vous. L'écoute, il s'occupe. C'est qui ? Pardon ? Oh là, oh là ! Il fait chaud. Qu'est-ce qu'il voulait me parler ? Je sais pas. Personne, je crois, patronne, c'est... Ah, je crois que t'as l'édition radio. Non, non. Je vais parler avec le seigneur, ici. Ah oui. Qu'est-ce qu'il veut ? Ça a rien à voir, en fait. Quelque chose vous amène, monsieur ? Non, un petit peu plus d'informations concernant la petite mission qu'il nous a donnée. Ah oui, oui. C'était quoi, le genre de mission ? Les infos sur les Red Jacks. Ah oui, bon, en fait, ouais. Autorité, c'est plié. Après, en vrai, de vrai, c'est plié ou pas ? Ah oui, on va de vrai, c'est plié. Oh oui. On sait où est-ce qu'ils habitent, on sait ce qu'ils font. Ah mais là, j'ai plus rien, là. Non, leur nom, leur tête. Mais vous avez des infos, quand même ? Peut-être supplémentaires ? Ouais, ils ont quelques infos, les petits. Ah bah parfait, ça. Je vais envoyer toutes les infos comme convenu. Ouais, parfait. Très bien. Si vous avez d'autres missions, n'hésitez pas. Si ? N'hésitez pas, on a des petits qui sont à cran, vif, tout ce que vous voulez. Ouais, on a des missions, une mission BMF. On voudrait des noms, des prénoms, des numéros de plaques. Ouh, les BMF ? Eh ? Ouais, les BMF. Eh oui, les BMF. Gros du gros. On a déjà eu affaire à eux. Ah ouais, pour quelles raisons ? Actuellement, on va dire qu'il y a une rancune envers eux. Ouais. Un manque de respect ? Un business ? Bonsoir, monsieur Yumi. Ce serait pour vous dire ce qu'il y a un système. Un gros manque de respect. Ah ouais ? Ça, on n'oubliera pas. D'accord. Et il s'est passé quoi, du coup ? Suite à ça ? Bon, ils ont voulu se faire pardonner par des missions par là, parce qu'ils ont insisté, mais on n'oublie pas. Et ils vous ont cherché des nois ou ils continuent ou bien ? Pour l'instant, ils insistent pour... En gros, ils veulent faire un petit pas de leur côté, mais c'est fermé de notre côté, quoi. Bah, je comprends, je comprends. Bah, n'hésitez pas. Nous, on est très ouverts à la discussion. Et puis, on a un ennemi en commun. Oh, c'est la BMW. Enfin, on va pas se mentir. Enfin, je pense qu'en même temps, ils n'ont pas très, très, très bonne image, on va dire, en ville. Pour être francs, monsieur, ils ont de quoi se faire entendre. Je préfère être honnête. Et après, il y a l'art et la manière de se faire entendre, tu sais. Je comprends. C'est ce qu'on dit. On dit que les gens faibles pour se faire entendre sont vus de crier. Je suis tout à fait d'accord. Bah voilà. Pas fait que toi. Ils aiment bien crier. Très, très sanguin, les messieurs. Bah. Ouais, mais t'es, être impulsif, ça, c'est mon côté comme t'es mauvais. Et dans le business, c'est pas si bon que ça. Quelques petites occupations. Allez-y, allez. T'as une bonne soirée. Merci également. Bah oui. Et puis voilà. Parmesan, c'est bonnes. C'est bonnes. C'est bonnes. Tant bien, c'est les japonais. Ouais, bien. Ouais, ouvrez le savon. Après, Yumi, c'est que des bombes, quoi. Ils sont jeunes, mais ils ont la tête posée, ils savent ce qu'ils font. Ils ont un peu leur pachikoave, quoi. Ils sont Yumi. Ouais, ouais. Et moi, je suis unique, ok ? Ça va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'es unique, c'est vrai. Ouais, venez, on va retourner sur Kayo, puis... Bah, je pense que c'est mieux. Je vais retourner en haut de labo, et puis on vendra demain la cocaïne. C'est vrai. Il court encore avec son extincteur, lui, c'est incroyable. Eh, eh, viens, 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 viens. Oui. Allez, pose son extincteur, c'est bon. Oh, putain, cocaïne. Yumi ! Ouais, ouais, patron, ouais. Ouais, moque-moi encore de respect, tu vas voir. Je vous fais de bonnes impressions, patronne. Non, non, c'est pas de la haka. Non, mais je les connais cet après-midi. J'avais déjà discuté avec eux, je les connais, tu vois. Sauf que c'est pour rigoler. Ils dorment 30, 40 secondes, un truc comme ça. C'est malade, il lui manque juste la tequila, quoi, c'est... Voilà, il est posé à ce qui est pareil, il est malade, là. C'est vrai, c'est vrai. À mon avis, son rencard, hier, c'est mal passé. Ouais, c'est vrai qu'elle a eu un rencard. Je crois, le mec, il est allé un peu trop fort. Ah, peut-être, c'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai entendu un de ces bordels près de la plage. Elle crie, c'est du gourmand. Je vais lui poser la question après. Oh là là. Mais c'est quoi ? T'en as mis deux. Ouf. Mais vous êtes combien, quoi ? En fait, elle a invité les hardlés, quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Malin ? C'est bien. On voit qu'on discute après par rapport au rencard qu'il y a eu hier soir sur la plage. Ah, j'en étais sûr. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce que j'ai entendu des bruits un peu suspects, quoi. Et... Et vu ce qui se trame à ce qui paraît, sur notre île, il y a des gens qui partent, qui ne reviennent pas. Ah, pardon. Il y a des va-et-vient, mais hier soir, les va-et-vient, et j'ai l'impression qu'ils étaient... Parfavor, Pat. Et c'est à cause de ces bruits quand il s'est barré. Et c'est à cause de ça que le toucan de Patiko il s'est barré de l'île. Patiko, t'as déjà couché avec une femme ? Humaine. Humaine. Si, si, si. Mais j'avais pas beaucoup de plata, donc... Vous n'avez pas beaucoup de plata, mais c'est gratuit. En fait... C'est comme Flaco. En fait, tu crois que t'as des relations sexuelles non tarifées que je te... Non, je te parle. Non, mais en gros, d'abord tu donnes la plata, après tu la matards. Mais non, mais non, mais non, mais le but c'est que... Pas de plata ni rien. Tu vas juste... Avec ton charisme. Surtout que toi tu en as... Tu veux que ça existe ? Bien sûr, ça existe ! T'es pas juste payé d'FM. Je ne le savais pas. Viens, Mala, on va prendre un hélicoptère. Et c'est Mala qui conduit. Oh, si, mais... Ah, si, si, j'ai envie que ce soit qui conduit. Bah, mais je n'ai jamais conduit du tout. Eh bah, justement. Il va être l'occasion. Imagine un jour on a... Imagine un jour on est blessé. Imagine un jour on est blessé. Non, mais là... Très bien. Branche ton cerveau et ça va le faire. J'ai pas de cerveau... Enfin, là... Si, mais... On avait remarqué. Allez, juste tu décolle et t'atterris, c'est bon ? Je... Ah, comment ? Tu décolle et t'atterris. Tu fais un vol stationnaire. Mais après on switch. Je ne sais absolument pas comment faire. Prends le maverick. Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, tu gères. C'est parfait. C'est vrai, là, t'es déjà parfait. Bah, c'est parfait, là. Mais après, je sais pas du tout comment on fait. Ah ouais, tu sais vraiment pas comment faire. Ah non, non, non. C'est le problème, tu vois. J'allais m'y mettre. Si, si, si. On t'apprenne alors. Enfin, c'est quoi. Si un après-midi est disponible, tu lui apprends. C'est ça qu'on va faire, tu vois. Vas-y, laisse pas t'es quoi, là. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Ah ouais, tu sais pas piloter. Ah ouais, tu sais pas piloter. Mais par contre, pour tirer, il y a du monde. Et je parle pas de l'armant. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, aïe, aïe. La réputation que je me tape. Mais non, mais non. C'est pas parce que tu couches avec des hommes que t'es une meuf bizarre. Au contraire, t'es humaine. Exactement. C'est qui Yaf t'as remis à la Playa, du coup ? C'était Cristobal. Le mec qui travaille sur l'île. Ah ouais. C'est pas le... Attends, mais c'est pas le marié de la croupière ? C'était pour elle. Ah, je sais pas moi l'histoire. Merde. C'est pour ça qu'elle faisait la gueule aujourd'hui, alors. On va devoir changer de croupière. Si y'a plus de croupière demain, c'est normal. Mais c'est pour ça qu'on a changé. C'est vrai. C'est une nouvelle maintenant. C'est la nouvelle. Maintenant, je pense que Cristobal, il a quitté l'île avec sa femme. Donc, ça fait quoi malade de casser des couples comme ça ? Des mariages ? C'est vrai que je me sentais triste dans vous. C'est pour ça que t'es un peu malade aujourd'hui. Je jure, t'as cassé le couple ? Bah, écoute, écoute, écoute. Et pas que le couple. Aujourd'hui... Si c'est bon, t'as vu si t'es mon pote en plus. Aujourd'hui, elle a cassé un couple. Mais hier, c'était quelqu'un d'autre qui cassait... Si, si, c'est ça, oui. Si, non, mais ça descend pas sinon... Oh, je l'endors. Oh, je vais l'endormir. Oh, je crois que je vais l'endormir. Je crois qu'il y avait un peu de problèmes, tu vois ? Vous voulez l'endormir la personne ? Il dort ? Pacheco, ça va ? Il dort ? Oh non ! Pacheco, réveille toi ! Oh non ! Attention ! Pacheco ! Pacheco ! Olé, y a deux d'eau ! Olé ! Ça va Pacheco ? Tu sais pas, ils nous sont dormis en vol ? Tu t'es endormi ? Comment ça t'es endormi ? Du coup, je disais un truc, je sais même plus. Je crois que ça marche pas, mais il a fait semblant, je crois. Rien, en fait, il n'y a rien, t'as pris en pleine nuit. Attends, je vais voir. Ah oui, en fait, il le ressent, mais il n'a pas l'effet. Il n'a pas l'effet. Mais Pacheco, il a mal dormi cette nuit. Il manque vraiment de sommeil. Pacheco, 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 Pacheco ! Pacheco ! Olé, olé, olé ! En fait, il voit la notification, mais du coup... C'est un peu de toi, malheur. Ah, si, oui, bien sûr. Et vous, patron ? Elle est où votre femme ? Vous n'avez pas de femme ? Non, je n'ai pas de femme. Moi, je n'ai pas de problème. Si jamais, un jour, par exemple, un soir, Pacheco, il me chauffe... Il y a moyen qu'il voit mon toucan ! En plus, il a juste à se détacher les cheveux, c'est parfait. C'est vrai, c'est vrai. De dos, avec une veste de Caio Pédéco, comme ça, je saurais que c'est un mec du cartel. Regarde, on slide. Pacheco, c'est... C'est incroyable ! Il est trop fort. Tu vois, il faut qu'il te prenne... Ah, oui, oui. Pardon, pardon, oui, pardon, oui, oui. Oui, oui, que je prenne des courses. Normalement, j'ai pris mes vitamines aujourd'hui, solides sur les appuis. Oh, ça va, en fait. Tu manques, t'as pas beaucoup dormi aujourd'hui. C'est vrai, je suis fatigué. Aïe, aïe, aïe. Ah non, il fallait pas derrière ici. Pas derrière à côté de la ville. Ressort, 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 ressort. C'est vrai. Tu veux te garer avec l'hélicoptère ? Non. Mais c'est même pas décollé. Oui, mais il faut vraiment que je me décorde, non ? La cigarette est toujours à l'envers, sur l'oreille. C'est vrai, ça. Il est dégane des pirates. T'as l'impression qu'il y a depuis des années, il l'a jamais fumé. Encore ce qu'il faut pour faire tourner des labos ? Euh, oui, oui, oui. J'ai fait le plein cet après-midi de métier et de fény. Eh bien. Eh bien, pas trop. Il y a pas de voleurs, hein, je sais qu'il, hein. Il y a pas de voleurs, hein, ça bouge pas. Après, les gens, ils disent, ouais, il y a des gens qui meurent. J'allais m'occuper de la mettre, alors moi, je vais aller lancer un labo. Oh, faut qu'on charbonne, hein, on a plus de platin. Hum, bah c'est vrai. Faut qu'on vende surtout. Ouais, ça, en fait, demain, faut qu'on vende là. C'est vrai. On a combien de cocaïne ? 1000 à peu près ? 1004. Wow, un bon 125-130, hein, je pense, hein, si on arrive à tout écouler. Je garde toujours le beret quand même. On a combien d'automatiques à cela ? Voilà, parfait. On a 6. Bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a la 6ème ? Euh, peut-être... La Dinté ou... Non, Venga. Il l'avait tout à l'heure. Ah, Venga. Ah ouais, il dort avec son arme, lui. Ah ouais, c'est vrai. Toi, il est parti dormir dans le venice, donc. Il se trouve, il dort encore avec sa radio, hein. Il dort carrément, là. On va lui faire de l'hypnose. C'est... Dodo... Venga. Arrête, arrête, tu vas l'envoyer, faut que tu fasse de la gémère. Hey, Venga, c'est ton inconscient qui te parle, tu sais que Malaya est le quen. Eh... C'est bon, il dort, il n'en saura rien. Eh, vous faites bien le fantôme, on dirait un yurei. Euh... Eh, je vous ai montré mon... mon petit bureau ou pas ? Eh, on a été visiter tout ça. Je vais aller faire des labours. Et qu'est-ce qu'il... Oh, Venga, t'y a réveillé ? Oh non, Venga, vas-y, rendors-toi, rendors-toi, rendors-toi. Mais ici, c'est incroyable. On vient pas souvent ici. Tu vois, je vais aller faire du labo, là. Ah oui, non, euh... Non, c'était pas rapport à Malaya. Mais t'inquiète, on t'en reparle d'un. Il y a gâteau, là. Euh... Eh, il y a gâteau. Eh, je me suis fait gâteau, un tato, je sais. Ah, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon coffre. C'est incroyable. RATATATATA ! Pour quelle... Je l'ai ramené d'Afghanistan ? C'est incroyable. Elle est bien, non ? Ah, mais si. C'est une PKM, elle coûte... Bah, elle est un peu plus cher que le fusil de caillot. On peut se la fournir, là, sur le machin, ça ? Oui, oui, on peut se la fournir. Et ça s'impose, en plus, non ? Ah, le fusil, euh... Je sais pas du tout, j'ai jamais encore essayé. Le fusil, c'est 70 000 et celui-là, c'est 90 000. Ah, c'est cher que ça, non ? C'est pas l'arma qu'ils ont pris dans Rambo, ça ? Pas, 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 pas. Attends, on va tester. Euh... Sortez-moi un véhicule, on va tester. Voilà. Il va le matar. Et puis, il va pétar. Allez, hormigas, rollo. Mais déjà, c'est pas normal, il y a une grille qui protège. Il y a une grille, ouais, mais bon, elle va de grille, hein, surtout. Mais normal, on la grille, elle protège. On est un caillot ici, il y a rien de normal, ici. Les gens, ils viennent, ils repartent pas. Tu t'en rappelles ? C'est vrai, rappelle-toi, rappelle-toi. Tu sais qu'il y a un passage sacré au niveau de la piscine, mais j'arrive pas à l'accueillir. Si, si, je sais comment on fait, il faut... Quoi ? Enfin, on en a discuté avec Segundo Flacon. Ah ouais, par contre ? Je suis allée dedans, apparemment, il y a un double fond, il faut l'exploser, et ensuite, en dessous, t'as juste un passage pour... Tu l'exploses avec quoi, là ? Bah, des C4. C'est vrai ? Bah si. On va exploser déjà une voiture, pour voir. Ah ! Déjà, parce que là, il fait un peu froid ce soir, moi, je suis frileux. C'est ça. C'est ça. On va faire des vidéos, les expériences de Air Patrol. C'est ça, les tutos. Tuto à caillot. Et moi, je veux bien me tuto pour conduire l'hélicoptère, s'il vous plaît. Les tutos de caillot, c'est incroyable. T'inquiète, je pourrais t'apprendre si tu veux. Bah, tu peux faire un générique, les tutos de caillot. Avec un toucan. Et d'ailleurs, j'ai fait un générique sur le bénit. Les tutos de caillot, les tutos de caillot. Attends, mais il y a ma voiture devant, elle me sert à rien. Je vais essayer. Ah si, celle-là. Oh non, c'est une voiture blindée, je crois. C'est la voiture du pantalet, je crois. Il a fait une malédiction dessus. Personne ne peut l'exploser. On essaye au RBG, sinon. Ah, voilà. Ça va pétar, ça fait pétar. Ah oui, là, ça va pétar. Magnifique l'effet d'artifice. Vous êtes en forme, vous ? Ouais, ça va pour le moment-ci. Bon, qui suédez-vous pour les tutos de caillot ? Bah, les gars, comment est-ce que la science a avancé à un moment donné ? Il a bien fallu que quelqu'un se sacrifie, on est d'accord ? Qui est prêt à mourir ? Euh, là, mourir vraiment ? De toute façon, là, t'es fatigué, toi. De toute façon, aujourd'hui, t'es fatigué. Attends, espérons, j'arrive. Non mais, prends pas de gilet, hein. À blanc, comme ça ? Vas-y, voilà. Non mais, t'inquiète, regarde, t'inquiète. Bon, je vais tirer, je vais faire un décompte. Et au moment où je ferai un décompte, tu feras comme dans Matrix. Tu vas attraper les balles avec tes mains. C'est pour la science, hein, malheur ? Attends, attends, espérons. Bah oui, t'inquiète, t'inquiète, tu me dis. Respire, fais du yoga, fais un peu de yoga. Attendez, je vais filmer, patron. Tu me dis quand t'as bien respiré. J'ai bien respiré, allez. Contraque les abdos, comme ça je tire dans le ventre. C'est bon. Bah tout retarde. Ah ouais, faut pas... C'est bien contracté. Faut pas beaucoup de balles. C'est tout de caillou. C'est tout de caillou. C'est qui qui prend l'hélicoptère, là ? C'est peut-être... C'est peut-être... Grenga. Enfin, Grenga, il dormait vraiment pas, hein. Non, il a dit qu'il revenait faire de la boue. J'étais juste là, ouais. Bon, Pacheco, à toi. Eh, à moi, allez. Faut contracter, hein. Attends, mets-toi contre un mur, mets-toi contre un mur. C'est plus tain, ça fait genre exécution. Ouais, 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 moi je suis fort. C'est bon ? Tu contractes ? Aïe, 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 ça fait mal quand même. Tranquilou. Ça va, Pacheco ? Allez, Rodrigue, à toi. Bah moi, ça va être rapide parce que je me sens à moitié bien. Ouais, 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 ouais. Viens, écoute, écoute, benga, benga. Attends, écoute, 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 écoute. Attends, tu veux pas essayer avec deux personnes... Non, mais attendez, mais Manos, on n'a pas expliqué. Benga ! Ormigas, en fait, bah, nous a trahis. Ouais, 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 ça se voyait, c'était un fils de pute. Franchement, on m'a pas étudié. Il a donné des infos aux flics et... C'est un ancien BMR, en fait, qui a essayé de nous infiltrer. Elle est bien bar. Il a un truc à lui dire, benga, avant qu'il meure. Franchement, mon petit bisous du soir que je vais lui faire quand même. Oh, le bisou mortel du dragon ! Allez-y, en fait, mais moi, avec mon pistolet, j'aimerais voir combien de personnes je peux traverser. C'est Valet. C'est les tutos de Caillot, les tutos de Caillot. Vous êtes bien alignés, là ? Ouais, ouais. Contractez tous ? Ah ! Sa mère. Les tutos de Caillot. Mais c'est du cas, cette merde ? C'est incroyable. Parce que du coup, avec votre machin, votre pk, à mon avis, ça tue tout le monde. Si, t'inquiète, t'inquiète, tranquillot, je teste un truc. Ah, c'est bien. Il a dit, tranquillot, je teste un truc. Eh, faudrait essayer avec un béreté normal pour voir ce que ça fait. Non, ça fait rien. C'est bien pour aller le cerveau des gens. Ça traverse pas, ça traverse pas. De toute façon, si je tire dans le premier et que le deuxième dit aïe, c'est que ça traverse. Allez, je suis de merde, je vais y devant. Allez, contractez. Oh, les gars, t'as eu mal ? Non. T'avais pas eu mal ? Je kiffe bien, je kiffe bien. Attends, je suis trop loin. Là, par contre, ils ont eu mal. Ah oui, on voulait conteste le C4 pour la piscine. C'est vrai, c'est vrai. Allez, allez. Non, ça, c'est important. Ah, je vais tester un truc. Si le C4, ça colle au dos de la personne. Oh, moi, je bêtis, je bêtis. Vas-y, relève ton t-shirt. Je pense qu'il y a plus de contact avec la peau. Contre-toi. Voilà. Ah ouais. Et c'est bon, on a trouvé un nouveau moyen de tuer les gens, là. En fait, on fait une visite de Caillou, mais genre une visite piégée, quoi. Eh bah, c'est quoi ? Tu restes à côté. Mets-toi au niveau du tunnel, on va te faire péter. Contracte, contracte bien. Il y a un. Non mais dans la... Là, 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 là. Dans le jacuzzi, là. Ah, dans le jacuzzi, là. Je vais mettre en boule dedans. Ah, mais... Ah, ok, d'accord. Ah, non. Eh, peut-être le mettre au fond de la piscine, non ? Pacheco, ça va ? Pacheco, ça va. Pacheco, t'es mort ou pas ? Je suis secoué, là. Qui a un lance-roquette ? Euh... Merde, Flaco, il en avait un l'autre jour. Eh, merde. Heureusement, j'en mets toujours un sous les transats. Quelle chance ! Ah, je crois qu'il est... Ah, voilà ! Faut un lance-roquette ! Faut un lance-roquette !